Donc mesdames et messieurs, bienvenue au Bréjean. Il pleut encore mais c'est quoi ? C'est une météo sur la map ? Moi ma game est crash depuis une grosse semaine, ma carte est contaminée du même bâtiment partout pas identifié, qui n'est pas sur le map à la fois d'identifier le problème pour le moment. Ouais je comprends ouais, je comprends. Bon alors, plus beau que le mien. Alors mesdames et messieurs, bienvenue au Bréjean. Je vais remettre en play quand même. Alors attendez, je vais couper la musique, je vais couper Spoty et on va laisser... C'est bon, on a la liste du jeu là ? Quatre jours tu ne te rends pas compte, petit influenceur, grand influenceur, c'est apparemment non-gette. Quatre jours tu ne te rends pas compte ? Mais quoi, quatre jours c'est rien non ? Salut Aaron, comment ça va ? Bâtiment que je n'ai pas placé, important à préciser, je ne sais même pas quel bâtiment c'est. C'est bizarre ça, c'est vrai que tu es un bâtiment que tu n'es pas placé, qui fasse crash ta save. T'es essayé sur une autre save ? Salut Mathéo, comment ça va ? Alors mesdames et messieurs, bienvenue au Bréjean. Ce petit département qu'on fait maintenant depuis un mois et demi. Un mois et demi qui coûtait ma foi. Commence à prendre une jolie forme. J'avoue que je continue de bien m'amuser dessus. Alors on va peut-être moins jouer à City Skylines dans les semaines qui arrivent. Parce qu'il y a des jeux qui vont sortir. Alors oui, on n'a pas fait pour un jeu, mais semaine prochaine on a... On a des trucs semaine prochaine ? Attends, je ne sais plus. C'est quand Crusader King ? Announcement, c'est quand Crusader King ? Putain, ce n'est pas là. Embargo, c'est le... 23, oui, donc c'est la semaine d'après. Donc semaine prochaine, non pas celle-là, pas celle-là, la semaine d'après. On pourra jouer à Crusader King 3 pour le nouveau DLC qui sort le 24. Ensuite, nous aurons Frostpunk 2 la même semaine. Nous aurons Tiny Glade. Je pense qu'on va tester un petit peu parce que ça peut être assez chill à faire. Parce que ça reste quand même un jeu où tu construis un château. Ça peut être sympa. Ensuite, en octobre, je n'ai pas identifié grand-chose pour l'instant. En novembre, nous avons Planet Coaster, Farming Simulator et le nouveau Microsoft Flight Simulator. Donc il y aura pas mal de trucs sur le mois de novembre, un peu moins le mois d'octobre qui va être un peu un trou. Voilà. Et oui, le 6 novembre, Planet Coaster 2. Alors j'espère l'avoir un peu en avance. Je suis toujours en discussion avec les membres de Frontier, mais ça va finir par aboutir à quelque chose. En plus, j'ai changé carte graphique. C'est bien mieux que ma j'étais... Je crois que j'ai une... 2060. Le 2060 est pas mal pour jouer au jeu, mais c'est vrai que tu pourras jamais avoir les graphiques. C'est plus haut, quoi. Ça, il nous ignore. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. Donc, au Bréjean, nous avons... Alors, tentative d'imitation d'un département français. On fait avec les assets et les modes qu'on a. Mais en tout cas, ça commence à avoir une petite gueule sympathique, même si c'est pas totalement français-français. Nous avons des petits villages ici de Cambrousse. Avec pas mal d'arbres, pas mal de champs. Ça produit du bétail. Ça produit des légumes, il y a des maraîchages, il y a des pommiers. Il y a des jolis petits champs comme ça qui produisent... Je me sens que j'ai des pommiers, ça. On avait fait nos champs nous-mêmes. Il y a des petits corps de ferme. Bon, c'est un peu à l'américaine. C'est un peu... On fait avec les bâtiments qu'on a pour l'instant. Des nouveaux arriveront, j'espère, bientôt. On en a d'autres ici avec des éoliennes ce coup-là. Voilà, en plein milieu des champs. Parce que je trouvais ça sympa de mettre des éoliennes en plein milieu des champs. D'autres petits corps de ferme par-ci, par-là. D'autres petits champs ici. Nous avons ici notre zone industrielle avec, bien entendu, la centrale nucléaire au bord de l'eau pour refroidir ses gros réacteurs parce que ça consomme un max. Là, la seule garde-frette pour l'instant du département qui fonctionne, plus ou moins. Là, franchement, ça fonctionne à peu près bien. Quelques axes de circulation. Il faut qu'on travaille beaucoup sur la circulation parce que c'est un peu un énorme bordel. Et puis, le cœur, on va dire, de ce département, c'est cette ville qu'on n'a pas vraiment nommée, d'ailleurs. On ne lui a pas donné de dons particuliers à cette ville. Elle a une zone de dépôt ici avec le dépôt de la poste. Différents dépôts de train, de dépôt de métro. On a la gare centrale qui est, bien sûr, située sur la zone du bas, la gare qu'on a refait il n'y a pas très longtemps. Qui est assez jolie, ma foi, avec plusieurs accès, des accès en terminus, des accès non terminus. Vous voyez, il y a des petits trains qui arrivent ici. Avec une zone commerciale autour, pas mal de grosses routes, le tram, etc. Oh là, il y a des bouchons, là, de tram. Ça, il faut qu'on check ça. Pardon, excusez-moi. Ici, nous avons la zone d'aéroport qu'on avait fait semaine dernière, il me semble. Pas très loin d'un nouveau village, enfin d'une nouvelle ville qu'on avait créée et qu'on continue d'agrandir. Notamment avec la petite zone scolaire, slash des trucs ici, là. Le bâtiment de la gare n'est pas final, il faut le rappeler. Il n'est pas final ? Comment ça, il n'est pas final ? Il a l'air vachement fini, quand même. Et puis, nous avons, alors ensuite, pas mal de zones universitaires. Ici, nous avons une grande zone de parc, ici, avec un musée. Là, nous avons, pareil, des zones hospitalières, slash CSU, slash machin. Des zones d'habitation, des zones commerciales, des zones de foot, des zones de tram, des zones de parking, des zones de plein de trucs, des zones d'autoroute. Mon PC ne fait aucun bruit, je peux vous dire, c'est très déstabilisant. D'habitude, il crie sa mère, les ventilateurs. Là, il n'y a aucun bruit parce qu'il est vraiment à 43 degrés. Donc, ça ne chauffe pas, mais pas du tout. Même la carte graphique, elle ne chauffe pas. C'est vraiment perturbant. Je dois vous le dire. Le foot ! Ah, bien sûr, le foot ! Et puis, nous avons le cœur de la ville. Cette place centrale avec la cathédrale, avec ses jolis petits arbres, ses jolies places, ses jolis bâtiments qui font plaisir. La petite, de petits cimetières, bien entendu. Et puis, ici, nous avons le château, bien entendu, avec tout autour des bâtiments assez jolis. On a quand même des quais, on a fait quelques quais, ici. Pour cacher un peu la misère du terraforming, on a fait quelques quais assez jolis. Voilà, c'est joli petite maison, là, c'est pas mal. On pourrait continuer de changer les couleurs, d'ailleurs, si on voulait vraiment faire un truc thématique. Voilà, et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. Ici, on avait retravaillé un petit peu la zone commerciale. On avait fait une nouvelle entrée, ici, via ce tout petit échangeur. Visiblement, on avait changé, là, voilà, la ligne de bus, c'est en ligne de tram. Et ici, on a le rond-point qui est complètement bouché, là. C'est un beau bordel, là. Ah ouais, putain, la vache. Comment ça se fait que c'est le bazar, comme ça, là ? Parce qu'il y a des feux au milieu du rond-point, aussi, hein. Salut, Titi, comment il va ? Pourquoi il y a des feux, là ? Là, il n'y a pas de feux, normalement. Pourquoi il y a un feu ? C'est quoi ce véhicule, là ? Small delivery truck. Pourquoi il y a un feu, là ? Je n'avais pas mis de feu, là, il me semble, si. Oula. J'ai mis un feu, là ? Je ne sais plus. Non, je ne pense pas qu'il y ait de feu, là. Mais non, pourquoi il y a des feux, là ? Je ne veux pas de feu. Pourquoi il y a des passages piétons, aussi, hein ? Cassez-vous. Attends, mais qu'est-ce qui s'est modifié, là ? Attends, wow, wow, wow. Je ne veux pas passer chez le temple au milieu d'un rond-point. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est bon. Il y a encore des feux, là ? Mais oui, putain, il y a des feux. Non, non, mais on ne veut pas de feu, nous, hein ? J'aime pas trop ces quays, trop grands. Ça fait un peu mur de la honte. Oh, 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 tu te calmes ? Mais qu'est-ce qu'il crie dans mes oreilles, comme ça, là ? Salut, Azérien, comment ça va ? Il manque des églises dans tes villages, à côté des cimetières. Non, oui, mais il n'y en a pas, donc je ne vais pas les inventer, hein. Là, c'est bon, il n'y a pas de feu. Et pourquoi il y a autant de camions, là ? Qu'est-ce qu'ils font, là, lui ? Il va où, lui ? On peut savoir sa direction, là ? Les trams devraient être pris. Ah oui, mais putain, c'est parce qu'il y a des feux, là. Mais pourquoi il y a des feux, là, aussi ? Attends, il faut enlever les feux, hein. Ouais, 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 on va dégager les feux, là. On va dégager les feux et le passage piéton, on va le mettre plus loin, tu sais quoi ? Ouais, mais non, parce que les gens, ils veulent traverser, là. Ah, mais ne dis pas qu'il va falloir qu'on mette un pont piéton, encore, hein ? Oh, j'en ai marre de ces histoires de piétons qui font yèche, là. Vous savez, parce que les piétons, ils gênent le tram et les voitures, du coup, là. Ah, il y a aussi, en fait. Ah, en fait, il faut qu'on fasse un rond-point. J'ai pas vu ta proposition, Ticato. J'ai vu que, alors. Ah, un tunnel qui traverse la ville. Ah, il y en a déjà plus ou moins, parce qu'il y a un périphérique qui tourne un peu la ville. Non, mais est-ce qu'on ferait pas un rond-point piéton au-dessus ? Est-ce que ce serait pas intéressant, comme chose ? Tu vois, de faire un espèce de croisement de trucs pour que les gens, ils puissent traverser sans... Ouais, un rond-point piéton en passerelle, ce serait pas con. Surtout que, pour le coup... Non, mais en superficie, ça peut être pas mal, hein ? Je me dis que, peut-être, avec le mode lésie pédestrienne, tu aurais moins de piétons qui font des longs trajets. Peut-être, ouais. Relou, les piétons, pourquoi ils prennent pas la voiture ? Bah, parce que... Parce qu'ils marchent. Mais ouais, je pense qu'un pont piéton, un pont piéton par-dessus en rond-point, ça peut être pas mal, hein ? Euh... Non, non, je préfère au-dessus, en dessous, ça reste des casse-couilles à faire. Au-dessus, comme ça, on peut... Alors, attendez, le truc, c'est qu'on va se faire chier pour le faire, par contre. Parce que faire un rond-point piéton, là, par-dessus... Euh... Je sais même pas comment faire ça. Alors, attends, est-ce qu'on peut... Il faudrait... Ouais, il faudrait... Ouais, mais là, il faudrait mettre haut, quoi. Euh... Alors, attendez, un parking auto-haut en deux fois six voies seraient mieux. Bah, le nombre de voies, ça change pas grand-chose, en soi. Alors, attendez, il faudrait qu'on arrive à le faire, notre rond-point piéton par-dessus, là. Tu vois ? Mais là, le truc, ça va faire moche, là. C'est quoi, la longueur, 150 mètres ? Euh... Et sinon, tu changes les routes avec le mode... Ouais, mais ça changera rien, on aura toujours un problème de... Là, ça pourrait être pas mal, comme ça. Ça serait à peu près au centre. Ça ferait 170. Ça ferait 140 divisé par 2, ça ferait 70 mètres. Euh... Et après, est-ce que là, on a la même... On a la même longueur, là ? Ça, il faudrait qu'on parte d'un peu plus loin, comme ça, là. Hé, ouais, ça pourrait faire un truc pas dégueulasse, hein. Ça pourrait faire un truc plutôt... Pourquoi pas en étoile plutôt qu'en rond. En étoile ? C'est-à-dire en étoile. Comment tu veux que je fasse une étoile ? Ah, un truc... Putain, elle se revient, là. Un truc en étoile ? Attends. Euh... Et si je fais un truc 150 mètres ? En fait, ça me parie beaucoup, hein. Moi, je voudrais que ce soit... Ouais, 145. Attends, si je fais ça, déjà. Mettons, je fais ça. Attends, allez, attends, allez. Euh... Et maintenant, je fais ça. Et là, il faut que j'arrive à avoir la même longueur, là. Mais je ne vais jamais pouvoir faire la même longueur. Mais en fait, il faudrait fallu que je fasse le pont piéton avant. Oh ! Bah, relié au milieu. Ouais, relié au milieu, ce serait pas mal. Et si je fais un truc comme ça ? Ah, mais non, là, ça ne passe pas avec la route. Attends, on va tenter des trucs. Je ne peux pas me connecter au... Ah, là ? Ah, mais ça, là, ça va faire moche, là. Là, ça risque de ne pas faire très joli. Enfin, je crains que ça ne fasse pas très joli. Et après, on le connecte aux routes. Mais j'ai peur que ce soit lé. Ouais, je ne sais pas trop ce que je tente, hein. Non, ça fait bizarre, non ? On dirait un bâton. J'ai fait un bâton. Et après, on connecte... On connecte en rond. Je ne sais pas ce que je fais. Non, moi, je ne sais pas ce que je fais, hein. Attendez, je fais une œuvre d'art. Écoutez. Me jugez pas, en fait. Voilà, j'ai envie de tenter des trucs. Peut-être un pont piéton qui fait le tour du rond-point. C'est un phasme. Oui, j'ai fait un phasme, oui. Effectivement. Salut, Favtrav. Alors, c'était bien la Finlande. Tu as des choses à nous dire de ce que tu as vu ? Bah, la Finlande, c'est très sympa. Il fait plutôt bon, je dois vous dire. Non, c'est pas ouf, hein. Et sinon, sur ce petit scan, je ne peux rien vous dire, ouais. Juste, il y a des trucs cools qui vont arriver. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, non, je ne sais pas si c'est fou ou pas. Moi, je trouve que ce n'est pas si dégueulasse, en vrai, hein. Si on arrive à faire le tour en rond, là, non ? Pour toi, bon, si je veux bien, c'est allé jusqu'à ce que mon téléphone n'est plus batterie. J'espère que tu vas mieux que moi. Ouais, ça va, moi. Salut, Sky. Non, on aime ou pas ? Si on arrive à relier les côtés, là. Attends. C'est ce que je veux faire, moi. Je veux relier les côtés. Je suis sûr qu'on peut y arriver. C'est un peu bizarre, hein, je ne vous cache pas. Ah, mais quoi, je tombe des trucs, ça va ? On arrive à relier les côtés, là. En beaucoup moins. Ouais. Ouais. Non, ça va faire bizarre. Non, ça va faire moche. On ne va pas relier... Non, ça va faire moche. Non, il faut qu'on fasse un vrai truc joli. Ou alors en souterrain, sinon. En souterrain, ce sera peut-être plus simple parce qu'on a le pont bus au milieu. On peut tenter en souterrain. J'avoue qu'on sera peut-être moins chier qu'en aérien, là. En souterrain, c'est peut-être pas bête pour le coup, là. Est-ce qu'il était politique pour l'avenir du jeu ? Est-ce que tu as vu là-bas lors de ton séjour ? Oui. Moi, je suis... Ah, oui, oui, franchement. Franchement. Si, oui, effectivement, je peux vous dire ça. Mais effectivement, un peu rassuré, on va dire. Hello, c'est dégueulasse DSL. Le mec arrive en disant ça. T'inquiète, je comprends. Ouais, franchement... Franchement, très rassurant. Le seul truc, c'est qu'il faut que on... Enfin, que vous et moi également. Il faut qu'on soit patient, quoi. C'est tout. Je sais que c'est chiant, mais en vrai, il n'y a que ça. Quand tu vois tout ce qu'ils ont prévu, tu te dis putain, foire ou quoi. En fait, n'oubliez pas un truc, c'est qu'on parle d'un jeu. On parle d'un jeu, là, qui est développé par genre 25 personnes. Non, mais n'oubliez pas ça, quoi. En fait, c'est ça qu'on n'arrive pas à se... C'est ça qu'on n'arrive pas à se mettre en tête. C'est qu'on compare ce jeu qui se veut un peu AAA, comme beaucoup de gros jeux, mais c'est un AAA développé par 20 personnes, quoi. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que City Sky S2, c'est le travail de 20-25 personnes max, quoi. Donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas, les mecs, sortir des mises à jour aussi rapidement qu'un jeu, qu'un studio, qui sont 150 ou 200 comme peut-être Rockstar ou Electronic Arts ou les studios comme ça, quoi. Tout vient à un point qui s'est intéressant exactement. Mais tu vas pas voir que le jeu soit délaissé par la part des gamers s'il attendait trop longue ? Bah, en fait, ça va faire un an que le jeu est sorti. Donc, en vrai, je trouve qu'il y a encore une communauté assez intéressante sur le jeu. Et si, au bout d'un an, t'as encore des gens qui jouent à jeu, c'est des gens qui, dans tous les cas, continueront de jouer, quoi. Donc non, en vrai, je pense pas que les gens délaissent le jeu. Je pense qu'au contraire, ça va revenir petit à petit, quoi. Ils avaient conscience qu'ils n'ont pas été au niveau pour la sortie du jeu. Alors, effectivement, ce que tu dis, LittleBig rejoint ce que dit Damien. Dans ce cas-là, la solution, je sais pas, à cause des devs, c'est le sortir plus tard. Alors, pour vous dire ça, j'ai le droit de vous le dire, mais le jeu était en développement depuis 6 ans. Non, c'est depuis 5 ans quand il est sorti. Donc, on parle d'un jeu qui devait sortir en 2021. On parle d'un jeu qui a eu un truc qui n'était pas anticipé, c'est le Covid, et qui a eu beaucoup de problèmes avec Unity. Donc, Unity, pour ceux qui savent pas, c'est la base du jeu, quoi. C'est basé sur Unity, le jeu. Et Unity a eu beaucoup de soucis avec... Enfin, il y a eu beaucoup de soucis entre Colossal Order et Unity. Ce qui fait que, du coup, ça a beaucoup retardé la sortie du jeu. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit, on peut le repousser, Alvitam Eternam, voire jamais le sortir. Et ce serait quand même dommage. Donc, ils ont dit, au moment, on va le sortir. Et puis, voilà, ils savaient que... Bon, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ce soit aussi mal reçu. Mais je pense qu'ils savaient que le jeu était pas parfait, quoi. Il aurait permis de publier directement dans le jeu pour que les gens puissent ajouter sans crainte les mods depuis le jeu. C'est-à-dire... Je pensais qu'il y avait 70 développeurs. Pas du tout, non, non. Vraiment, leurs bureaux sont tout petits, hein. Vraiment, euh... Euh... Tu conseilles la Finlande à visiter. Ouais, ouais, très cool. Très cool. C'est un petit peu cher, en vrai. Mais en vrai, ça se fait... Non, non, très sympa, la Finlande. Alors, attendez. Il faut qu'on fasse un tunnel souterrain. Alors, le truc, c'est qu'on a de l'eau, là. Mais est-ce que ça... Ah, oui, voilà. Après, c'est pas grave. C'est juste pour faire ma croix que je vais avoir besoin de ça. Donc, ça me dérange pas trop. Si on peut faire un truc comme ça, là. On a combien de longueur ? 143 mètres. J'aimerais un tout petit peu plus de liberté. 152. 152 divisé par 2, ça fait combien ? Ah, mais je suis pas au milieu du... Il faut que je sois au milieu du rond-point, là. Con. Et là, c'est combien de profondeur, là ? On doit être bon, là. Euh... C'est pour ça qu'il peut marcher peinu. 25, c'est pas énorme. Ouais, exactement. C'est vrai. C'est vrai. Il a bien dit. Attends, le milieu est où de ce putain de rond-point, là ? Ça, j'arrive pas à me rendre compte, là. Ça, c'est le milieu du rond-point, à peu près. On s'y met. Tu vois ? On est au milieu du rond-point, là ? On est au milieu du rond-point, là. C'est une vraie merde à faire un rond-point sur un rond-point déjà fait, hein. Je vous le dis, c'est chiant. J'arrive pas à savoir. Le milieu doit être là, pour moi. Ouais, le milieu doit être là. Donc là, on va faire 74 mètres. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. Mais non, pas 75, connard ! De 74. Mais non, je veux pas connecter là-bas. Laisse-moi vivre. Juste l'angle à 82... A 74... Putain, je vais te mettre dans l'archie. Voilà. Donc là, on a 74 mètres. On est à peu près bon, je pense. On est à peu près pas mal au milieu. Ouais, et là, si je fais 74 aussi, ça donne quoi ? Ouais, ouais. Donc, on est pas mal. Là, à 74 aussi... C'est le rayon, hein. Pour l'instant, je préfère le rond, mais ça pourrait être peut-être bien mieux. Ah bah ouais, mais ça va venir tranquillement. Là, on fait le rond-point. Donc, attends. Il faut que j'arrive à me connecter là. Même ici. 74, j'ai dit. Effectivement, là, on est bon. 76. On est pas parfait, mais c'est pas mal. Euh... 74, c'est où ? C'est 30 degrés, voilà. Ouais, là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. 74. Eh ouais, 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 c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais arrête de te connecter à des trucs... T'es chiant, le jeu, là. Laisse-moi faire ce que je veux. Voilà, 74. Ok. Voilà, on a le rond-point. Pas mal. On va enlever ça au milieu. Voilà. Tac. Est-ce que ça gêne au niveau du métro, là ? On est à la même hauteur, ou pas ? On passe... Ah, merde, je l'ai fait à 20 mètres de profondeur. Euh... Merde. Attends, je suis à 20 mètres de profondeur, là. C'est trop. Oh, putain, je suis trop con. Ah, je l'ai fait à moins 20 mètres. Bah, c'est beau, mais... Il est trop profond. Putain, je suis trop un couillon. Ah non, je suis trop bête. Alors, attendez, est-ce qu'on peut... Avec Mouvilt ? Euh... Alors, attendez, filtre. Je veux... Ah, alors là, je vais me faire chier. Je dois pouvoir y arriver. Euh... Comment on bosse en souterrain avec Mouvilt, déjà ? Comment on fait pour aller en souterrain avec Mouvilt ? Ah, je sais pas ! Ah, si, il faut que j'ai... Bah non, comment on fait ? On peut pas aller en souterrain avec Mouvilt ? What the fuck ? Comment on fait ? Undo ? Non, c'est pas ça. Comment on fait pour aller en souterrain ? Manipulation de mode. Bon, c'est pas ça que je veux non plus. Petite question, quand on fait des zones quartier, est-ce qu'il faut rajouter des zones industrielles ou faire des quartiers uniquement avec des zones industrielles ? Attends, j'ai pas compris. Comment tu fais pour avoir... Pour faire des routes custom ? Grâce au mode route builder. Je peux pas aller en souterrain, en fait. Ah, mais merde, c'est chiant. Donc, du coup, il faut que je refasse, là ? Attends, mais si, je sais ce que je vais faire. Attends, je vais... Oui, oui, non, non, mais je sais ce que je vais faire. Attends. Faut pas être con. Euh... Attends. C'était où le milieu, à peu près ? Putain, je suis trop bête. Ah, bah si, ça doit être comme ça, là. C'est comme ça que j'ai fait la première fois. Non, 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 non. Attends. Euh... Voilà, comme ça. Et après, comme ça. Voilà, donc le milieu est là. Du coup, je vais repéter ça. Oh là là. Je suis vraiment une nouille, hein. Ah, je suis la pire des nouilles. Je suis une nouille... Oui, je suis une nouille. Alors, il y a le métro qui va me faire chier aussi. On va le dégager. Et on va le rebouger après. Oh, putain. Ça, c'est à cause de la clim dans l'avion, ça. Que j'ai la gorge prise. Je déteste la clim. Voilà, je vous le dis. C'est parti des trucs que je déteste. Attends, faut que je refasse tout mon... Putain, mais... Arrête ! 74. Voilà. Oh, putain ! Pourquoi tu te colles pas, mon gars ? Attends. Pourquoi on fait des trucs sous-terrain, aussi, là ? Euh... C'est quand même fou. Pourquoi on se fait chier, là ? Hein ? On m'expliquait ? Putain, c'est vachement plus simple en aérien, en fait. Je me fais... Non, ça me saoule en souterrain. J'y arrive pas. En fait, je sais pas comment je peux faire. Oula. C'est une save, ça ? Tiens, c'était violent. Comment je peux faire vers un truc... Salut, Célinas. J'essaye de faire un souterrain piéton. Salut, Inwood. Ouais, j'étais cool. Ouais, très sympa. J'aurais bien un week-end bénévole avec une association de nature. Prospection nocturne de chauve-souris. Tant de dire que je suis claqué. Oh, la vache, oui. Ouais, mais en aérien ? Mais si on peut le faire en aérien. En vrai, on va le faire en aérien. Le mec change d'avis toutes les deux minutes. Quoi ? Vous allez faire quoi, en fait ? Écoutez, me jugez pas. Voilà, on va faire en aérien, finalement. J'ai rechangé d'avis. Voilà. Écoutez, voilà. Merde. On va faire 74 mètres, mais en aérien. Ah bah oui. Non, ça va pas, ça va. J'ai l'audrait. Ça gaze bien, et toi ? Voilà, je rechange d'avis. Vous allez faire quoi ? Voilà. Parfait. Je suis le rond-point. Mais oui, mais il faut que je laisse un peu de marge, quand même. Voilà, là, on est bien. Est-ce qu'il y a des ânes ? Il n'y a que les ânes. Ouais, exactement. Il n'y a que les ânes qui changent pas d'avis. Effectivement. Les ânes et... Je sais pas. Ah, voilà. Là, on est pas mal. Mais il faudrait pas que je m'attende un chiffre, parce que j'ai peur que ça me fasse bugger. Bon, c'est pas grave. Euh, fais un pour rien au-dessus de la route, au pire. Hum, ouais, ouais. Non, mais attends, on va y arriver, là. Là, on va y arriver. Là, on est pas mal, là, regarde. Là, on est pas mal. Là, là. Hé, non, et bien, et bien, et bien, et bien. C'est pas mal. Euuuuh, c'est pas mal. Euuuuh, c'est pas mal. C'est bien. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Ah ouais, putain, mais... Non, mais je crie pas, hein. Enfin, si, littéralement, mais je... C'est pas, je parle fort. Oh, putain. Y'a que les cons qui changent pas d'avis plutôt, non. Ouais, mais les ânes, c'est un peu plus joliment dit. Je vous rappelle, je suis dans un objectif de moins dire de gros mots. Voilà. Donc, euh... Donc, dans cette optique-là... Euh... Dans cette optique-là, effectivement, on va utiliser le mot âne. Voilà. Euh... Anne-batté, d'ailleurs. C'est quoi les ânes-battés ? Salut, dada, comment ça va ? Euh... Niveau moins 3, tu décales, attention, au niveau des égouts. Ah, non, non, mais on va se chercher comme ça. Voilà. Là. Non, là, non. Là, oui. Voilà. Ok. Ok, c'est mieux comme ça. Alors là, on re-enlève ça. Du coup, je m'en fous, en fait. C'était juste pour faire le... Voilà. Là, on a un joli. On a un joli. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, ça passe dans un bâtiment. C'est pas mal, hein. Ça fait un joli rond-point piéton. Euh... Un pont piéton, ça faisait longtemps. Moque-toi, toi. Moquez-vous. Moquez-vous de mon pont piéton. Vous allez voir, il va changer le monde. Alors, les piliers tombent ou là. Ah, putain. Les piliers tombent en plein sur la route. Ah, putain. On peut pas juste enlever les piliers. Oh là là. Alors, attends. Est-ce que je peux enlever... Euh... Non. Est-ce que je peux enlever que les piliers ? Je vais pas pouvoir bouger les piliers. Ah, il faut que je bouge les nœuds, là. Oh, putain. Ouais, bah ouais. Ah, je peux le mettre au milieu, peut-être, non ? Eh, non. Eh, non. Eh, merde. Ah, ouais. Il est en plein milieu de la route, là. Ça, c'est pas mal, hein. Euh... Ouais, ouais. C'est pas mal, ça. Il y a que celui-là. Ah, celui-là, il est bien. Celui-là, c'est bon. On peut le supprimer avec Bulldoze. Oui, c'est vrai, ça. Tu vois que je sais même pas comment on fait. Est-ce qu'on peut pas... Effectivement, ça, c'est pas bête. Alors, attends. Comment on fait ? Euh... Je supprimer des sous-éléments. Ah, bah voilà. Nickel. Bah, voilà. Impeccable. Ouais, ouais. C'est bon. Nickel. Voilà. J'ai supprimé des sous-éléments. Ok, impeccable. Alors, voilà. Un bon début. Mais c'est quoi ce rond-point à piéton ? Mais c'est un rond-point à piéton. C'est littéralement ça. C'est vraiment littéralement ça. Mais c'est parce qu'en fait... Regardez-moi ça. Non, mais c'est du city planning, en fait. Euh... C'est du planning, voilà. En fait, les gens, ils bloquent la circulation parce qu'ils passent sur les passages piéton. Donc, moi, je leur fais un pont piéton. Je suis un mec vachement sympa. Alors, maintenant, il faut qu'on connecte les routes au pont. Euh... Comment on va faire ça ? Parce qu'on est à 10 mètres, là. 10 mètres, c'est beaucoup. On a besoin d'être à 10 mètres, là. On ne peut pas être à, genre, moins de 10 mètres. Genre, moins. Pompiétons et vélos. Il n'y a pas de vélo, pour l'instant. Dans le jeu. Sachez-le, quand même. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas le vélo. Voilà. Hop. 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 On va chomper tous les points. Et on va descendre un petit peu. Par exemple, on est à 10 mètres de haut. On peut être à un chouïa moins. Qu'est-ce qu'on risque, au pire ? Là, il y a un point. Voilà. 4 mètres, les pompiétons. Ouais, ouais. Par là. Ça baisse tout, là. Nickel. Non, mais il faut que les camions passent dessous. Ah, le tram. Est-ce que le tram passe, là ? Ah, le tram passe. Nickel, hein. Ouais, ouais, non. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va voir le tram, là. Ah, il y a un pilier qu'il faut qu'on pète, aussi, là. Le tram passe. Mais le tram passe largement, là. On peut encore descendre, même. Nickel. Voilà. Impeccable. Comme ça, on va moins se faire chier. Et les camions passent. Tout passe. Voilà. Salut, Tchabertito. Comment ça va ? Alors, attendez, on a encore un pilier à péter, là. J'ai pété les deux, mais c'est pas grave. Ça passe. Là-bas. Ils ont repété celui-là, aussi, d'ailleurs. Un peu gros. Mais du coup, c'est en lévitation. Oh, c'est très bien. Comme ça, OK. Salut, Kivedi. Comment ça va ? Kivedi. Waouh, ça m'a crié dans l'oreille. OK, et maintenant, il faut qu'on connecte route. Voilà. Alors, comment qu'on fait ? Ils ne savent pas, hein. Mais bon non plus. Ça, ça fait combien ? 14% pour des piétons, c'est beaucoup. Je ne me rends pas compte. Tu dis que le tram passe ? Bah, ouais, le tram passe, là. Attends. Bah, regarde, le tram passe, là. Techniquement, ouais, c'est bon. Regarde, tu vois, il est même connecté les caténaires. C'est bon avec le câble. Non, non, ça passe nickel. Non, c'est bon. On n'a pas les redeem sur le stream, c'est bon. De quoi ? Vous n'avez pas les quoi ? Les redeem ? Vous n'avez pas les sons ? C'est ça que tu veux dire ? 14%, c'est énorme. À pied ? Oh, mais à pied, c'est quoi ? 14%. La dernière fois que je suis venu, c'était une petite bourgarde. J'aurais bien mis les potos collés au trottoir pour tout autour du rond-point. Ouais, mais les potos, ça m'emmerde. Salut, Romain, comment ça va ? On a dit que c'est des escaliers et ça passe. Ouais, mais il faut que ce soit PMR. Il ne faut pas oublier PMR. Le son de la récompense. Ah, vous n'avez pas le son de la récompense de la chaîne ? Ah, moi, il me hurle dans les oreilles. Ah, vous n'avez pas les sons ? Mais non, c'est vrai ? Mais non, il déconne celui-là. Attends, on va tester, fais voir. Non, mais je ne peux pas le faire, moi. C'est des escaliers à 14%. Alors, attendez, attendez. Vous n'avez aucun son ? Genre celui-là, vous ne l'entendez pas, celui-là, par exemple ? Oui, c'est vrai que 14%, ce n'est pas très PMR non plus, oui. Ah ! Pourquoi je l'entends et pas vous ? Ah oui, merde, pourquoi je l'entends et pas vous ? Ah bah, celle-là, elle est pas mal, tiens. Ah, c'est pas grave, c'est encore un problème de son. Bon, ne vous inquiétez pas. Bah alors, arrêtez. Il était loin ? Ah ouais ? Ah, oui, je sais pourquoi. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez plus, respirez plus. Il arrive. Tac. Ok, et comment je fais pour le baisser pour moi ? Normalement, on m'a charge peu, là. Pourquoi je l'ai pas ? Pourquoi je l'ai pas ? J'ai plus de son. Attendez, j'ai plus aucun son. Bah, j'ai zéro son, maintenant. Non, bah, j'ai plus de son, du tout. Attendez ! J'ai plus de son ! Bah, what the fuck ? Ah, mais oui, c'est normal. Il a bugué, ce con. Ah, là, c'est bon, j'ai du son. Ah, en fait, attendez, j'ai oublié de vous dire. J'ai reçu une clé de Trinsimworld 5. Putain, Bulli, tu viens de me faire penser. Après avoir chié littéralement sur le studio depuis un an, ils m'ont envoyé une clé pour Trinsimworld 5 qui sort, je sais même plus quand. Est-ce qu'ils ont un The Weekend Not Until le 17 septembre ? Donc, on pourra... Ah, bah, le 17 septembre, à 15h. Donc, mardi, on va tester Trinsimworld 5. Bah, voilà. Écoutez, je suis en train de lire le mail. Après avoir crashé sur le jeu. Ouais, ouais, non, mais écoute, voilà. Donc, il m'offre une clé CD très sympathique avec... Alors, il y a quoi dedans ? Aucune idée de ce qu'il y a. C'est la version Deluxe ? Ah, sympa. En tout cas, il n'y aura pas tous les DLC, mais voilà. Donc, il m'offre le jeu. Très sympathique, voilà. Ah oui, PMR 14%, ça ne se fait pas trop. Je ne sais pas pourquoi vous n'entendez pas les sons. Je ne saurais pas vous dire. Pourquoi vous ne les entendez pas ? Je vais regarder ça plus tard, je suis désolé. Écoutez, n'utilisez pas vos points de chaîne sur les sons, ils ne marchent pas, voilà. Écoutez, tout ne peut pas être parfait. Déjà, on est là, on est content. Alors, du coup, après, ce qu'on peut faire, peut-être... Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça ? Mettons, 20%, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut faire... Le point n'est pas symétrique au rond-point, c'est frustrant. Mais si, il est sym... Ah, il n'est pas tout à fait symétrique, exact. Exact, il n'est pas tout à fait, tout à fait. Si je décale un peu comme ça, là, c'est mieux. Là, c'est bon. Là, c'est mieux, là. Attends, un tout petit peu vers le haut. Non, là, c'est bien ou pas ? Là, à peu près. Là, ouais, on est content. Là, on est pas mal, non ? Ouais, mais je... Ouais. Non ? Il n'est pas totalement rond, en fait. C'est à cause de l'ombre, hein. J'ai trop hâte pour Planète Coster 2. Me too, me too, me too. PMR, c'est 4% max ? Ouais, mais après, il n'y a pas de fauteuil rouleur dans le jeu. Donc, c'est bon. Là, je pense qu'on est bon, là. Ils t'ont acheté si facilement. Ouais, c'est clair. Combien les DLC fait nous rêver ? Mais je ne sais même pas combien il coûte, le jeu. Le métro est toujours coupé. Ouais, ouais, t'inquiète. C'est mieux. Ok, c'est mieux. Bon, ça me va aller. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc en virage comme ça ? Toujours une excuse. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. On est à quelle hauteur, là, d'ailleurs ? Je ne sais même pas. On est à quelle hauteur, à peu près, là ? On est à à peu près 5 mètres du haut. Ouais, on est à 5 mètres 50. C'est bon, c'est bon. On est pas mal en hauteur, hein ? Je pense que tu as manqué les nouvelles de TF2, c'est à dire, date de sortie du page d'automne. Ah bon ? Il sort quand, alors ? Ah oui, j'écoute, mais on manque. J'avoue, je n'ai rien regardé depuis un moment, ouais. Non, mais attends, pour descendre de 2,5 mètres, ça fait 3%, ça ? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un truc comme ça, là. Comme ça, voilà. Et qu'après, on connecte. Voilà, je ne suis pas sûr que ça... Ah oui, mais là, c'est... Bon, là, je ne suis pas sûr que ça sert beaucoup, parce que, bon, on va le faire quand même. On connecte... Alors, attends. Attends, on va le faire plus progressif. Voilà. Allez, non, du coup, ça ne sert à rien. Non, mais là, celui-là, il ne sert à rien, celui-là. Non, mais ça, ça ne sert à rien, ça. Parce que les gens, de toute façon, ils ne vont pas là. Donc, alors, attends, on va essayer de faire un truc à 90 degrés, comme ça. Voilà. Et on connecte là. Voilà. Voilà. Et c'est pas mal. C'est vraiment un putain de détour. Non, mais attends, c'est hyper long ! Non, mais ça ne va pas du tout ! Non, mais attends. C'est n'importe quoi. Mais attends, les mecs, ils ne vont pas faire 3 km pour monter sur le pont. Non, ça ne va pas du tout. Attends, il faut qu'on voit ça. Attends, attends, il faut qu'on voit ça. Et si je fais un truc ? Là, mettons, comme ça. Attends, et si on part de là ? Attends, mais si on pète des bâtiments, au pire. Attends, attends, on va y arriver, hein. Non, mais là, c'est trop, là. Il y a une rampe qui rallonge la courbe du pont, sinon. Une rampe qui rallonge la courbe. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi ? J'habite là, j'aurai trop à faire de faire le tour. De toute façon, je vais enlever les autres passages piétons. Ils ne vont pas avoir notre choix, hein. Là, ça fait quoi, là ? Là, ça fait du 8% ? Ça passe ? Non ? Ça va, en vrai ? Non ? Oui, oui, si. Si, si, c'est bien. Croyez-moi, c'est bien. Ouais, 8%, 8, 10, 14, c'est quoi ? De toute façon, un pourcentage, c'est un chiffre, hein. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de fauteuroie dans le jeu, on s'en fout, j'ai envie de dire. Au pire, tu les moules de pompiers. Non, non, mais on va le laisser, il est bien. Ça va être bien. Des bouchons d'enculé, non ? J'ai peur que ce soit un peu... J'ai peur que ce soit une connerie, mais bon. Ouais, 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 ouais. Oh, mais ça fait un style, hein. Ça fait un style, on ne peut pas l'enlever, ça. C'est un style de merde. Comment il voit l'insertion de voiture ? Les côtes de rando, mais quoi ? Les rampes qui longent la cour, attends, je n'ai pas compris. Non, comme une voiture, une voie d'insertion ? Petit pont, virage, à 180, et tu le dis, c'est bon ? Putain, je ne comprends pas. Attends, il faut qu'on fasse des échangeurs pour piétons, là ? C'est là, on en est là, dans le jeu ? On doit faire des échangeurs, maintenant ? Salut, l'issante, comment il va ? Coucou, BBG. Ah, j'ai lu BB, je me suis dit, où là ? Attends, on n'est pas là, hein ? Oh. Tiens, je ne sais pas. Il y en a qui ont des exemples de pauvres piétons, là ? Les piétons vont faire une via ferrata. Toujours plus. Non, mais je ne sais pas, en fait. Ouais, moi, ça va, ouais. Je ne vois même pas comment on peut les faire descendre, ces cons, là. Euh... C'est chiant, hein ? Chiant ! Ouais, moi, ça va. Bah, moi, écoutez, je serais bien resté en Finlande, je vous avoue. À chaque fois, euh... Ils montrent comme les voies d'autoroute, attends. Ce n'est pas une ville pour personnager. Bah, si, si, comme les voies d'autoroute, c'est-à-dire ? Comme ça, là, on fait un échangeur comme ça. On fait des échelles. Putain, elle est pratique. Attends, comme les voies d'autoroute... Comment tu fais pour... Des lacets ? Comment tu fais quand deux piétons qui se croisent ? Tu te donnes la priorité à qui sur tes échangeurs ? Ah, putain ! Ah, d'escalier à Collimason ? Ah, ouais, j'avoue. Ouais, ouais. Euh... Ah, mais c'est hyper relou, hein. Mais c'est hyper chiant ! Pardon, hein ? Bon, attendez. Tu peux aller en Finlande, car c'est un pays sans rond-point. C'est vrai, j'en ai vu un ! J'en ai vu un, j'ai pas le temps de prendre une photo, parce que c'était pendant le train. J'ai vu un très joyeux rond-point. D'ailleurs, j'ai vu exactement... Attendez, pour vous dire. J'ai vu exactement ce rond-point. Attendez. Non, pas celui-là. J'ai exactement... Putain, il est où ? Il est forcément mis un dans cette ville, hein. Il n'y a aucun rond-point dans cette ville, en fait. J'ai envie de crever. Euh... Exactement... J'ai vu exactement ce rond-point-là. Exactement celui-là. Vraiment le même, voilà. Voilà, je vous le dis quand même. Mais, en vrai, je pourrais vivre en Finlande, mais je préférais comme le Danemark. Donc, du coup, j'en suis où, là, avec mes conneries ? Parce qu'on se fait chier la bite, là. Alors... Attends, ta gueule. Arrête de me faire chier le jeu, là. Non, j'ai dit, j'utilisais moins de gros mots. On n'insulte pas le jeu. 24 mètres. Je fais toujours pas ce que je fais, hein. Le train dans l'herbe. Quoi, le train dans l'herbe ? Ouais, 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 non, mais ça, c'est rien, ça. En coli-maçon ? Mais comment tu confesses un truc en coli-maçon ? En coli-fiché ? Ah, mais si, si, je sais, en plus, je suis con. Si, si, en coli-maçon, c'est pas con, putain. Ouais, ouais, non, non, bien vu. Ouais, ouais, non, non, si, si. Oui, oui. Oui, non. Oui, oui, si. Oui, c'est bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pas sûr de réussir à faire un truc joli, mais... Ouais, ouais, c'est bien. Trop long, trop long, trop long, trop long. Beaucoup trop long. Vraiment, faut qu'on mette beaucoup moins de mètres. Dans l'exemple de Poumaison, tu as, par exemple, la Shibuya, cherche Walking Bridge Shibuya. Tu sais, tu vas avoir un peu la forme que tu avais au début. Attends, 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 je tente un truc d'abord. Mettons, on fait 12 mètres. Hey. Voilà. Non, mais c'est de la merde. C'est nul. T'as chier. Écoutez, ça me saoule. Alors, attendez. J'ai pas d'idée. Voilà. Alors, voyons, on descend comme ça. Et puis, ils nous font pas chier les piétons, merde. Ça va, ils peuvent descendre d'un mètre cinquante, là. Pas des hauts. Oui, 18%, ça va. Ça fait une montée. Voilà, c'est très bien. Hop, impeccable. Allez, hop. On enchaîne. Allez. On a du boulot encore. Je l'appelle, on a une ville à refaire là-haut. Donc, il va falloir la faire maintenant. Voilà. Allez, hop. Ça s'est fait. Impeccable. Là. Là, là, comment ils font, là ? Là, on va aller partir comme ça. Ah là, 13%, c'est quoi ? C'est rien. Non, les pourcentages et les chiffres. Les chiffres, voilà. Mais vive le sport, exactement. À un moment, il faut savoir... Voilà, il faut que les gens... C'est pour la santé, en fait. C'est le ministère de la santé. C'est une idée du ministère de la santé, directement. Ouais, je suis le ministère de la santé. Moi, je fous des ponts piétons partout. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Il n'y aura pas d'autres ponts. Donc, à un moment donné, ils vont se faire voir. Pardon, mais... Voilà. Ils n'auront pas le choix. Voilà, ils prendront des ponts piétons. Voilà. Hop, c'est moche, hein ? Ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu une fleur. On a fait une fleur. C'est végétal. Écoutez, c'est de la végétation. Ça va être sympa en roller ou en skate. Mais voilà ! Moins de gros, on l'a dit. Ah oui, pardon, c'est vrai. Sinon, en perpendiculaire contre la route, tu rejoins la plateforme. Hein ? Voilà, ça fait un style, non ? Ça fait un style dégueulasse, mais bon. Et là, on enlève. Non, c'est vrai. En vrai, c'est pas très beau. En vrai, je suis... Ouais, c'est pas... Pas ma... Ouais. Pas ma plus grande réussite en termes de rond-point, mais à défaut d'avoir d'autres idées. Est-ce que ça va fonctionner ? Attendez, le métro ! J'ai pété le métro. Métro, 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 métro. Double voie de métro. Où est-ce que c'est ? Il faut que le maire qui dit à ses soignants d'aller se faire voir. Mais non, mais c'est pas... Il leur dit pas d'aller se faire voir, si tu veux. Mais quelque part... Quelque part... Moi, je suis obligé de prendre des décisions. Ah, mais le métro, il passe là ? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Moi, je suis obligé de prendre des décisions, en fait. C'est pas facile tous les jours où ça va y être maire. Il y a un moment où il faut... Voilà, il faut dire aux gens, écoutez, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et puis... Et puis, niquez-vous... Enfin, niquez-vous, non, mais... C'est la vie, quoi. Je peux pas... Soyez maire, vous verrez. Pourquoi ça gêne, là ? Non, mais attends... C'est bon. Les piétons, les piétons... Ça va, eux aussi, ils commencent à me faire chier un peu. Merde. Dans la suite de la route en ligne droite. Attends, mais quoi ? Quoi l'histoire, là ? Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas passer comme ça, là ? J'essaye de faire le moins de bâtiments possibles. En mode anarchie, parce que j'ai l'impression que ça bug. Enfin, le mode a l'air d'être un peu buggy en ce moment. Ok, on va faire comme ça. On va supprimer ça, là, voilà. Bon, ça fait une connexion un peu dégueulasse, là. Mais c'est pas grave, on s'en fout sur un souterrain. Ok, donc là, j'ai remis le métro. C'est bon. Il est réparé, il est réparé. Et là, est-ce que du coup... Alors, du coup, on a juste déplacé le problème, parce que les piétons sont là, maintenant. Donc, il faudrait qu'on fasse un pont piéton du pont piéton. Ah, bah voilà, ils prennent le pont piéton, regardez. Vachement bien. Ah, et voilà. Oh, les gens sont bien... Regarde sur Discord, on va voir. T'as mis quoi ? Euh... Oui, mais ça, c'est des escaliers, ça. Eh bien, qu'est-ce que je vais foutre avec ça ? J'ai pas d'escalier, moi. Salut, en fin de retour, c'est Rabe. Ouais, en fin de retour. Bon, enfin, ça va. C'est simple, efficace. Mais j'ai pas de rampe. Comment tu veux que je fasse des rampes ? J'ai pas de rampe. J'ai pas d'escalier, moi, dans le jeu, donc je peux pas. Alors, effectivement, c'est pas très PMR, quoi, mais bon. Eh, ça fonctionne, c'est le principal. Donc là, ok. Ah oui, voilà, ça va juste déplacer le problème. Parce qu'au lieu que les gens s'arrêtent là, maintenant, ils s'arrêtent là, du coup. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Ah, ça a modifié le carrefour, non ? Attends. Euh, trafic. Mais pourquoi ça a fait ça, là ? Mais c'est quoi l'histoire, là ? Attendez, attendez, attendez. C'est quoi, cette histoire, là ? Pourquoi ça a modifié tout, là ? C'est pas ce qu'on attendait, hein. Euh, tac. Tac. Là, vous allez que là, vous, vous. C'est une route, là, normalement. Mais où la route, là ? Là, j'ai pas de route, là. Pourquoi j'ai pas de collection de route, là ? Ah, mais non, il n'y a qu'une route, c'est une place de parking, ça, je suis con. Donc non, ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Attends, mais me dis pas que ça a tout modifié. Oh, non, me dis pas que ça a tout modifié, là. Oh, non, mais pourquoi ? Mais voilà, c'est bon. Là aussi, là ? Ah, mais oui, pourquoi ça a tout enlevé, là ? Voilà. Ah, oui, c'est parce que j'ai enlevé les feux. Voilà, c'est bon. OK. C'est good. Mais les trams, en fait, il faudrait mettre les trains pour le terrain. J'ai regardé les replays pour avoir ton retour sur nos amis du Nord. Très sympa. Voilà, pas très français, ce mon piéton. Bah, il n'est pas très beau, surtout, mais bon. Tu montes un plat et tu montes à nouveau. Ouais, ouais. Non, mais on va laisser comme ça. On le refera plus tard. Je pense à lui, Marceau, qu'on y va. C'était cool, les vacances. J'étais pas en vacances. Je travaillais, en fait. Voilà. Pour vous dire, parce que j'étais... Je travaillais. Non, c'était bien. Très sympa. Vraiment, je veux vivre en Finlande. Voilà. Après, je voulais vivre au Danemark aussi, quand j'y suis allé. Donc, à chaque fois que je vais dans un pays nordique, j'ai envie d'y vivre. Mais ça marche qu'avec les pays nordiques. Les autres pays, j'ai pas forcément envie d'y vivre. Mais les pays nordiques, ouais. T'es pas allé dans les ceux de Cossalard d'Or. Si ! Bah, c'était pour le travail. J'étais en déplacement pro, hein. Faut pas oublier ça. Eh ouais, 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 ouais. Oula. Enlever le feu, là. Voilà. Si on enlève les feux, là, ça change quelque chose ou pas ? Ah, peut-être laisser les feux piétons, en fait, hein. On va laisser les feux piétons. Feux fractionnés avancés. Feux exclusifs piétons. Voilà. On va le mettre deux fois plus long pour les piétons. Voilà. Je pense qu'il faudrait enlever les places piétons qui traversent les bois de tram. Bah, en vrai, c'est pas celle qui gêne le plus, hein. Là, c'est des voitures qui sont coincées dans le rond-point. Mais c'est quoi, ce bordel, là ? Oh là là, mais c'est un bordel, ce carrefour, là. Non, mais faites des ronds-points, hein. C'était une bonne idée, hein. Mais là, pareil, là, ça, c'est quoi, ça ? Pourquoi, eux, ils peuvent... Attends. Oui, s'ils peuvent aller tout voir normal. C'est quoi, le mode des feux ? C'est... Salut, Lisa. C'est le mode des feux, je sais plus. Si, c'est trafic, pardon. Non, il dit ça pour faire passer en fin d'entreprise. Non, j'ai passé en fin d'entreprise, donc je m'en fous, moi. Titeur, l'homme du froid. Ah, en vrai, ouais. En vrai, moi, oui. En vrai, vivre en fin d'entreprise, je pense, en termes de climat, ça doit être un peu rude l'hiver, quand même. Mais je pense que ça me dérangerait pas. Ce qui me dérangerait plus... Je sais pas, c'est... Je sais pas, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me dérangerait ? Y'a une ordre décalage horaire ? Merde. Ça, c'est pas bien grave. Non, qu'est-ce qui pourrait me déranger ? Non, non. Où sont les quais ? Y'en a des quais, y'en a des quais dans la ville. Non, rien, je crois. Ouais, ouais. Ouais, la nuit, peut-être, à la limite, le manque de jour la nuit. Enfin, le manque de nuit, la jour. Non, le manque de nuit. Le manque de jour la nuit. Non, le manque de nuit. Non, le manque de jour en hiver. Ne pas parler français, ça me manquerait pas. Parce que pour te dire, quand je suis rentré hier, et que j'ai repris l'avion, j'ai vraiment mis mon casque, j'avais absolument pas envie d'écouter parler français. Mais oui, je pense que c'est ça, ouais. Le Tsar Bomba à côté. Non, ça, ça me fait... Ouais, si, quoi. Non, même pas. Non, la rue, j'avais pas tellement peur. Non, non, ouais. Non, non, ouais. Non, non, plus Copenhague, je rechauds moi. Si, après, c'est de vivre là-bas en termes de coût, quoi. De coût de la vie, quoi. Il faut avoir le revenu qui va avec, quoi. C'est ça qui est chiant, la limite. Tu as remplacé des parkings sur la petite portion de route pour les mettre de la deux voies. Là, là ? Je sais pas si ça changerait grand-chose, hein. Après, ça circule, hein. C'est juste, il y a du monde, quoi. C'est un gros rond-point, hein. Après, il y a plein de villes où c'est comme ça, hein. Non, ouais, c'est mieux. Avec le pont piéton, c'est déjà un peu mieux, quand même. Avec le pont piéton, c'est un petit peu mieux, quand même. Ça a un petit peu amélioré les choses. Pas beaucoup, mais ça a un petit peu amélioré les choses. Non, en vrai, ça va. Ça passe. Ouais, ouais. Faire un autre accès, sinon. Bah, de toute façon, il va falloir qu'on fasse d'autres accès dans la ville, oui. Parce qu'on a un périph' ici, qui est absolument pas utilisé, alors que pourtant, on s'est fait chier à le faire. Du périph' qui ressort ici. Il l'a un peu utilisé, mais pas assez à mon goût. Oui, là, le triomphe, ça ressemble à ce bordel, oui, c'est vrai. Parce que des entrées dans la ville, pour rappeler, on a là. Alors, est-ce que le bus fonctionne ? Ah oui, c'est vrai qu'on a des problèmes de bus la dernière fois, il passait pas au milieu, là. Non, c'est bon, on a plus de voitures qui vont au milieu, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est pas sur la ligne de bus, là. Ah si, il y a encore des voitures qui passent au milieu, là. Là, c'est pas bon, ça. C'est quoi, cette histoire ? Oui, c'est vrai qu'on avait travaillé là-dessus la dernière fois. Où est-ce qu'elles rentrent, les connasses de voitures, là ? Oui, mais pourquoi vous allez là, les voitures, là ? Là aussi, c'est n'importe quoi ! Voilà, ne rentrez pas sur ces routes-là. Parce qu'en fait, on a fait, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois... Alors oui, j'ai peut-être fait une erreur, là. J'ai peut-être oublié de faire... Ah, voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on a fait, pour connecter cette ville au reste de la ville, notamment tout ça ici, on a créé un bus qui passe, en fait, au milieu de la deux fois de voie. Sauf que... Voilà. Sauf que... Je ne sais pas pourquoi. Les cons de voitures passent... Mais oui, il y a des bugs. Regardez, qu'est-ce qu'elles brandent, les voitures, là ? Ouais, il y a des voitures qui prennent la voie des bus et surtout qui en ressortent. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce qu'elles font. Pourtant, j'avais fait un joli carrefour et tout, là. C'était bien foutu. Donc, la voie de bus, ça ne marche pas parce que les... Ouais, c'est chiant, hein ? Mais je ne peux pas... Je ne peux pas faire mieux, hein ? Eh non, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas interdire les voitures dessus, techniquement. Là, elles rentrent toutes les dessus, hein ? Non, non, avec le trafic, j'ai essayé. On ne peut pas... Ce n'est pas des axes. On ne peut rien faire, là. Donc, c'est des petits bugs du mode qu'on ne peut pas encore trop modifier. Tu vois, les voitures, je ne peux rien faire, là. Je ne peux pas... Il n'y a pas de connexion. Je ne peux rien faire. Donc, le bus, ce n'est pas top. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit train ? Ouais, ou un tram, sinon, mais... C'est chiant parce qu'on a fait une gare routière et tout. Il y a les deux lignes de bus qui passent. Bah, ce n'est pas si grave, si. Parce que, quand même, ce n'est pas terrible, hein ? Et surtout que ça marche bien, en plus. La ligne de bus marche bien, hein ? En fait, je suis pris une pension. Moi, ce n'est pas un bug de jonction. Bah, ça... Si, si, je pense que c'est un bug de jonction. Parce que c'est l'endroit où il y a les points, tu vois. Quand tu regardes avec moi, vite. Mais le truc, c'est que je ne peux pas faire mieux, quoi. Le truc, c'est que je ne peux pas faire mieux, hein ? Ouais, du coup, il y a quand même... Alors, ça, c'est des voitures de service qui prennent la voie de bus. Donc, en vrai, ça ne me dérange pas. Tant que c'est des voitures de service, ça ne me dérange pas. C'est plus les autres voitures que ça me dérange. En vrai, ça... Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça passe. Putain, le bus, il marche bien, hein ? Est-ce que tu vas avoir plus de 216 dans tes villes ? 240 piles, ouais, j'y arrive. Ouais, ouais, on y arrive. On y arrive. Nous, on est allé jusqu'à 500 000, ouais. Salut, Godsepo. Bienvenue à toi. Vous avez déjà fait la prépa du ce bâton ? Pas du tout. Il faut qu'on le fasse, hein ? Ouais. Non, ce qu'on pourrait faire sinon, effectivement, c'est une bonne intervention côté TikTok, ce serait de faire passer le bus, je pense, à l'extérieur, sinon. Tu vas bien, ça ferait le même problème, non ? Mais je pense que ça fait ça parce que c'est des autoroutes. Il faudrait qu'on teste avec d'autres routes pour voir. Parce que ça, c'est une autoroute, techniquement. C'est une voie d'autoroute. Alors, je ne sais pas combien elle est limitée. Elle est limitée à 100, ouais. Je suis nouveau ? Bah oui, j'ai vu. Bienvenue à toi. Mettre la voie de bus en parallèle de la route. Sinon, ouais, peut-être, si on teste avec une autre route, genre avec, peut-être, je ne sais pas, avec celle-là. Mettons, parce que c'est la même chose, hein. Juste, on modifie la vitesse, en fait. On peut totalement faire ça. Si on fait ça, on met bus. Bus, bus, qu'on rajoute un séparateur ici. Alors là, on a la même voie. On met la vitesse. On met la vitesse à 100. Ou même 90. Voilà, nickel. Bah, c'est la même route, en fait. Et je ne sais pas si ça va faire le même problème. On va voir. On va tester. On enlève les trottoirs. On met juste des bas-côtés. Attends, on va enlever les trottoirs. Voilà. Hop. On a les trottoirs. On met le petit accotement. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je regarde les rediffusions sur le dessus, mais elles sont en retard. Ah oui, il y a toujours du retard. Ah oui, c'est difficile d'avoir la rediffusion en même temps que je ne peux pas. Je n'arrive pas à garder le rythme, en vrai. Il y a toujours un ou deux épisodes de retard. Là, tu as un épisode de retard, je crois. Il ne faut pas avoir un épisode et haut et haut et haut. Je suis désolé, les amis, mais c'est que je n'ai pas forcément le temps. Et puis, j'ai eu beaucoup de problèmes d'ordinateur. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à essayer de résoudre ça. Donc là, ça devrait aller. Est-ce que si je fais ça ? Alors, je ne l'ai pas renommé. Est-ce que si je remplace là ? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas du tout ? Je ne pense pas, honnêtement, mais on peut tester. Attends. Si on remplace tout le long, là. Je ne voulais pas forcément du zoning autour, mais est-ce que ça fait la même merde ? Ça fait le même chose, mais pas partout. Ça, c'est marrant, non ? Ça fait la même chose. Ça fait la même chose, mais moins. J'ai l'impression que ça le fait moins. Ça le fait un petit peu encore. Alors, attendez. Sur Insta, je me suis pris un vent. Ah ouais, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, vous ne le prenez pas perso. Oh putain, il m'a enlevé toutes les connexions, là. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde sur Instagram et tout. Donc, laissez-moi un peu de temps, là. Je vous avoue. J'étais pas mal occupé. Donc, non, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde sur Insta, là. Déso, j'ai une vie, en fait. Histoire de vivre ou pas ? Merci. Oui, sachez que je suis tout seul et je fais tout tout seul. Donc, laissez-moi le temps de répondre. Voilà, merci. D'avance. Tac, tac. Et le... Pourquoi j'ai un bus ? Ah oui. J'ai un bus qui ne se connecte pas, là. Pourquoi je ne peux pas connecter mon bus, là ? Ah, je n'ai pas mis la route dans le bon sens, non ? Attends. Ah, j'ai mis les voies de bus dans le même sens, non ? Ces voies de bus sont dans le même sens. Voilà, là. Merci. Merci MS Gaming. Je me doutais bien qu'il y avait un souci. Bien vu. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est le sens. Ok. Là, normalement. Voilà, nickel. Impeccable. Bienvenue de ceux qui l'enjoignent, bien sûr. Comme ça, côté Twitch, côté TikTok. J'espère que vous allez bien. Eh, merde, ça m'a enlevé tous les trucs. Ok, c'est bon, comme ça, ça me va. Alors, par contre... Non, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Tac, tac. Non, si c'est bon. Si c'est bon. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose ? On va voir. Non, je ne pense pas, ouais. Ah non, ça a fait la même chose. Non, non, ça a fait la même chose. Alors, on va voir si les gens rentrent quand même dessus. Mais je pense que oui, en vrai. Je pense que oui, en vrai. Pour quand tu t'es trompé. Comment ça ? Là, je me suis trompé. Regardez le viaduc. Non, le viaduc a disparu parce que la sauvegarde ne marchait plus. Non, là, c'est bon. Non, non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, tu l'ignes. Ah oui, non, ça, on peut enlever, oui. Oui, ça, on peut enlever, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, non, là, ça ne me bat pas, ça. Ah non. Voilà. Prenons des questions sur la... Ouais, ouais, là, c'est mieux, je pense, comme ça. Non, c'est bon, alors. Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est quoi ? Ah, il y a encore des choses. Je vais me prendre des inondations sur ta map. Comment as-tu fait pour ne plus la voir ? Ah ouais, c'est vrai ? T'as de l'inondation, toi, sur la map ? T'as le mode... T'as le mode d'eau ? Bah, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Je n'ai pas l'impression, honnêtement. Mais là, tu vois, ils ne prennent pas, là. Là, il n'y a pas de bug de connexion. Je ne sais pas trop où vous expliquer comment on peut rendre ça. Bon, après, ça ne cause pas non plus de circulation de ouf, donc ce n'est pas bien grave en soi. Juste, c'est l'hommage, quoi. On a beaucoup de demandes en plein de trucs. Il faut qu'on agrandisse ce quartier. On a combien d'habitants, là ? On a 17 000, quand même. Ouais, on a 17 000 d'habitants, quand même. C'est pas mal. On va essayer d'agrandir un peu le quartier. On va essayer d'aller jusqu'à la 2 fois de voie. Je pense que ça pourrait être pas mal. On va l'agrandir un tout petit peu par là. Et petit à petit, il va falloir qu'on lui rajoute des transports et qu'à force, je pense qu'à terme, on mettra un tram, de toute façon. Le mode pour l'eau, c'est Water Features, je crois. Croise ça. Bonsoir, on en est où dans la ville ? On agrandit la ville petit à petit. On va atteindre les 60 000 habitants, quand même. Ça, c'est pas mal. Alors, on va agrandir ce quartier. Donc là, on a mis pas mal de bâtiments comme ça. Des prisons. C'est vrai qu'on n'a pas mis de prison. On n'a pas mis de prison. En termes d'éducation, on commence à être un peu mieux, même si c'est pas encore... C'est surtout les écoles primaires qui foutent la merde. Le reste, ça va. En termes d'internet, là. En termes de poste, d'ailleurs. Est-ce qu'on rajouterait pas des petits... Il y a un bureau de poste, là. Il y a un bureau de poste. Petit bureau de poste dans le quartier, ici. Ça pourrait être bien. Voilà, les gens seraient contents, je pense. À la place de... Quoi ? Je suis au fond des éléments de quoi, là. Le rond-point de fichier. Là. Non. Là. Non. Là. Voilà. Rajoute pour les morts, t'as un petit souci. Non, j'ai un problème de poubelle, surtout. On a de nouveau un problème de poubelle. On a de nouveau un problème de poubelle, mais je pense... Ah, il y a moins de bouchons, là. Après, il est 3h30 du matin, peut-être. Peut-être ça joue, hein. Ouais, on a un problème de déchets, mais je pense que c'est dû au fait que les camions soient coincés dans la circuit. Non, non, ça va, en vrai. Non, ça n'a pas l'air, pourtant. C'est étonnant qu'il y ait autant de... De problèmes de déchets, là. Ouais, il faut qu'on fasse monter plus de route, hein. Il faut qu'on fasse plus de... Après, ce qu'on pourrait faire, c'est une déchetterie, genre, un peu random dans la Cambrousse, là. Les déchetteries, c'est souvent en plein milieu de la Cambrousse, quand même. C'est rarement en plein milieu des villes. Genre là, on pourrait foutre une déchetterie, hein, pendant de l'autoroute. Il y a un rond-point, en plus. Attends, on fout une déchette, là. Un petit... Oh, on va mettre une déchette, là. Oh, si, si. Oh, ça va être bien. Regarde, on va mettre une petite déchetterie, c'est plat ou pas, là ? Moi, c'est plus ou moins plat. Petite déchetterie, ici. Voilà, au calme. Petit centre de recyclage, viens, allez. Voilà. Petit centre de recyclage, ici. J'aurais dû faire une route droite, c'est pas grave. Voilà, petit centre de recyclage qu'on va améliorer direct, comme ça, on est tranquille. Ouais, 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 ouais. Hop, on va ajouter une petite extension, en plus. Voilà, impeccable. C'est normalement pour que les bus passent tranquillement. Ah, merde, il n'y a pas d'eau, oui, c'est vrai. Attends, les bus passent où ? Voilà, et il faut de l'élec, aussi, également, je pense. Où est-ce qu'on peut choper de l'élec ? Qu'on peut choper de l'élec, ici, en souterrain, merde. C'est-à-dire, les tigues, c'est pas mal pour les bâtiments éducatifs. Ah, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas testé encore, je vous avoue, il faudra que je le fasse. Et là, on va choper de l'électricité, ici. Et là, normalement, on est bon. On est pas bon. Pourquoi l'électricité ne marche pas ? Pas connecté ? Si, c'est connecté, pourtant. Non, c'est pas connecté, effectivement. Et merde ! Attends, pourquoi il n'y a pas d'élec, là ? Oh ! Alors, du coup, où est-ce qu'on pourrait mettre un rond-point ? Ah, oui ! On pourrait mettre un rond-point, tu veux dire, ici ? Là, là ? Ouais, mais j'ai envie de laisser des feux un peu. Tant en temps, ça change, je vais mettre un peu des feux. Ouais, ouais, j'adore les ronds-points, mais je vais mettre un peu des feux aussi. Ah, mais putain, mais qu'est-ce qu'elles font, les voitures, là ? Mais non, mais cassez-vous ! Mais comment elles peuvent aller sur cette voie-là ? Il n'y a aucune connexion qui permet d'y aller. Comment elles font ? I don't know that. En plus, elles vont tout droit, c'est complètement con. Je peux pas modifier ça. J'avoue, je comprends pas. Ah, oui, elles viennent de là, bah oui. Ah, non, ça change rien. Bon, bah voilà, j'aurais testé, mais ça ne change rien. Euh, ok. Bon, bah tant pis. En vrai, il n'y a pas de bouchons, donc on s'en fout. Donc, quand il y aura des bouchons, ça nous fera chier. On mettra un tram, et pour l'instant, il y a de bouchons. Euh, ouais, c'est le bug, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. C'est peut-être trop de facilité de transport. De quoi ? Mets un rond-point pour que les bus passent tranquillement. Mais c'était là... Non, mais je lui ai laissé un feu. Bon, on va grandir ici. Est-ce qu'on ferait pas un quartier ? Alors, sur les grosses routes, on va continuer à mettre des bâtiments un peu plus hauts. Euh, sur ce parti-là, j'aimerais bien faire un peu plus... Un peu plus, un peu des quartiers comme ça, comme on avait fait là, avec des petites maisons. C'était pas mal. Ces maisons sont niveau combien ? Bon, toujours niveau que 2. Je ferais bien chaud de faire un peu des quartiers comme ça, dans cette zone-là, là. Pas très loin de l'autoroute. Ouais, c'est bruyant, mais je m'en fous. Euh, tu vois, mettre une route principale. Alors, on avait mis des routes comment, là ? C'est lesquelles, celle-là ? Euh, placer plus de type. Voilà, ça, c'est bien. Comment elle s'appelle, celle-là ? Double sens plus arbre. Parce que ça, ça peut nous permettre de faire des... Autoroute, voilà, on peut aller jusque là, je sais pas trop. Je mets des murs sur l'autoroute, c'est carré. Ouais, même avec les murs, ça fait du bruit, hein. Ah, même avec des murs, ça fait du bruit, hein. Euh, oui, oui. Oui, oui, oui. Et là, pareil, il faudra qu'on fasse un truc entre les deux. Et après, au milieu de ces quartiers-là, on met des petites routes comme ça, pour faire un peu des petites zones de maison, quoi. Des zones en cul-de-sac, comme ça, là. Là, j'aime bien. Moi, j'aime bien faire des petites zones en cul-de-sac pour les maisons. Je trouve, ça fait un petit style. Voilà. Euh... Oh, ça sauvegarde. On va quand même en connecter 2-3, parce que je suis un mec sympa. Voilà. Ok, là, on aurait de quoi faire quelques maisons. Impeccable. Alors, cette route-là, il faudra qu'à un moment, on la fasse passer ailleurs, de toute façon, hein. Alors, des murs sur l'autoroute, effectivement, ça peut être une idée. Malgré tout, ça change... Oui, ça réduit un peu le bruit, mais bon. Ça reste quand même bruyant. T'as beau mettre des murs, ça reste une autoroute, quoi. Oui, on peut mettre... T'as amené quoi à manger, du coup ? Euh... Au fil noir. Alors, j'avais ramené des saucissons, juste un bridou. Euh... J'avais ramené des chips brets. Oui, oui. Oui, il y a des chips brets qui ont voyagé jusqu'en Finlande. Euh... J'ai ramené quoi d'autre ? Euh... J'ai ramené des galettes Saint-Michel. Bah, en fait, je pouvais pas trop ramener de liquide, parce que déjà, t'es limité à 100ml dans l'avion. Et tu peux pas trop non plus prendre du pâté, tout ça. J'avais pris les chips goût pastis. Les Américains ont trouvé ça étonnant. Ce qui est, en vrai, assez compréhensible. Euh... J'ai ramené quoi d'autre ? Très, je sais plus. Non, mais des trucs comme ça, quoi. Ça a plutôt plu, quoi. Je pourrais faire un gigapark sur cet endroit. Alors, effectivement, on pourrait faire un parc autour des bâtiments, là. Quoi, le pastis ? Bah, quoi, des chips au goût pastis ? Je suis désolé, mais je suis pas sûr que ça existe partout, hein. Euh... Il m'a fallu un petit moment pour trouver, comme on disait, le mot anis en anglais. Bah, vous saurez que le mot anis en anglais, c'est littéralement le même qu'en français. C'est le mot anis. Voilà. Un peu déçu. Je m'attendais à un mot un peu plus sympa, mais voilà. Il y a des tribunaux sur le jeu. Il y a des tribunaux, déjà. Euh... Et non. Non, c'est sûr, mais il doit y avoir une raison. De quoi ? Pourquoi il y aurait une raison ? Ah, parce que pour que ça existe pas ? C'est quoi ? C'est vachement bon, les chips à l'anis. Non, vous aimez pas ? Euh... Alors, attendez, je vais essayer de réutiliser ces trucs-là. Tac. Justin Brudeau, bref, c'est un type du français en voyage. Ouais. Alors, après, moi, je mange pas de saucissons, donc j'avoue, euh... J'avoue, ça me... Et ouais, ouais, non, non, je pense qu'ils ont bien aimé. Après, euh... Après, euh... Après, voilà, on a pas eu le temps de tout goûter, en fait, parce qu'on était tellement nombreux. Il y avait tellement de trucs que, du coup, tout n'a pas pu être goûté, quoi. Moi, j'ai quasiment rien goûté. J'ai goûté 2-3 trucs libanais, mais c'est tout, quoi. J'ai un peu déçu. Parce qu'en fait, on était tellement nombreux, et en plus, on n'a pas eu tellement de temps. J'avais un béret, une marinière ? Non, putain, heureusement, non. Et comme des limites, hein. Non, mais attends, ça va, la France, c'est plus ça, faut arrêter, putain. Une photo, il y avait beaucoup de choses qu'on peut trouver en France. Bah oui, parce que Bill avait ramené... Bill, je l'appelle maintenant, apparemment. Bill Silverlight avait ramené également des trucs plus sucrés, lui. Voilà, on s'était mis d'accord, moi, c'était plus salé, et lui, plus sucré. Bon, j'ai quand même ramené des trucs sucrés, parce que des trucs salés, il n'y en avait pas 50. Ouais, je suis un max de route, ouais, voilà. Là, on a des beaux quartiers d'habitation. Ça fait un peu presque Los Angeles. On fait une ville américaine, en fait, changer d'avis. Non, mais attends. Et on met quoi comme maison, là-dedans ? Non, mais si, on va mettre des maisons comme ça, ouais. Putain, ça va faire beaucoup de maisons, là. Le quartier va bien s'agrandir, là. On va faire un mélange entre du moderne et de l'ancien. Parce que c'est exactement ce qu'on fait de nos jours. Du moderne, ancien, voilà. Tac, 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 tac. On en met un peu partout, voilà. On essaye de répartir. C'est où en France ? De quoi ? Est-ce que c'est l'intérêt des séminaires pro, la bouffe ? Enfin, un des deux, mais nous, on n'en dirait pas plus. Bah, en vrai, on a bien mangé. Ils nous ont invité au restaurant le vendredi soir, donc c'était sympa. Très bien mangé, pour le coup. Après, moi, je... Enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils nous payent autant de trucs, c'est très honnête. En vrai, je pensais que les repas, c'était à nos frais, quand même. Mais bon, il y en a très bien mangé. Mais de toute façon, dans les pays nordiques, on mange très bien. En fait, le truc, c'est qu'ils ont quasiment pas de chaîne. Voilà, c'est très surprenant, mais genre, à Helsinki, j'ai quand même fait tout le tour de la ville, j'ai vu un McDonald's. Tu vas à... Même à Lyon, dans les grandes villes françaises, t'en as 3, 4, 5, à Paris, il y en a, je sais pas, au moins 20. Ils ont très très peu de chaîne, quoi. Un Burger King, un McDonald's, et c'est tout. Et le reste, c'est que des trucs quasiment... Mais ouais, du coup, ils mangent vachement bien, parce que c'est que des trucs... C'est des vrais restos, comme ce qu'on avait, nous, il y a 20 ans, quoi. Allez, ça, c'était avant, ça. Maintenant, la France, c'est quand même... On l'a vendu, quoi. Je suis un vieux réel, là, maintenant. C'est quand même autre chose, avant. Je te parle de ça, moi. Il y a un temps où il y avait pas des... On pouvait manger bien, quoi, dans ce pays, là. Maintenant, c'est quoi ? Petit quartier commercial, tiens, ici. Ah oui, tant mieux pour eux, oui, c'est clair. Mais dommage pour nous, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un parc qui traverse, là ? On fait un rond-point et on met des maisons tout autour. Ouais, pour faire un mode... Ouais, je vois, ouais. Attends, on va essayer de mettre... On va placer un petit parc, comme ça, pour traverser. Mais ouais, on pourrait mettre des petits ronds-points, là. Si tu repasses à droite. Non. Non, parce que moi, c'est le côté où je trouve qu'on est un peu trop... En fait, on est un peu trop fier de la France, je trouve. Et on oublie que la France, c'est plus que c'était... Justement, à cause de trop... Je rentre dans un débat, là, vous allez me détester, mais... Le plus je voyage, plus je me dis qu'on est attaché à un pays qui vit sur ses acquis, en fait. Qui sont plus du tout, que ce soit en matière sociale, en matière technologique et tout. On est à la traîne, mais on n'est plus à la pointe qu'on a pu l'être dans les années 80, avec toutes les avancées technologiques qu'on a pu avoir. En termes sociaux, c'est pareil. On n'est plus un pays vraiment en avance en termes sociaux. Les cocos, il faut arrêter. La France, c'est l'inverse, maintenant. Il n'y a plus rien, quoi. Après, si tu es de droite, ce n'est pas grave, parce que tu t'embranles. Tu dis que le social, on s'en fout, je suis de droite. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère le libéralisme. Ce n'est pas mon cas, mais... Mais voilà, c'est vrai qu'on est des pays où... Enfin, on est un pays que je ne trouve plus du tout à la pointe en rien, quoi. Salut, Mathéo, comment ça va ? Après, en ce moment, tu n'as pas le temps de voir la même vision du pays dans lequel tu vis. Non, mais bien sûr ! Bien sûr ! Mais malgré tout, tu te rends compte, rien qu'en voyageant, rien qu'en parlant avec les gens ou juste en baladant dans un parc, quand tu vois comment les gens ont l'air paisibles, qu'ils prennent le temps, qu'ils ne sont pas stressés par le travail, parce qu'ils font des horaires un peu comme ils veulent, parce que justement, ils ont beaucoup plus de liberté, de bosser comme ils veulent, de chez eux, de machin, ils n'ont pas ton connard de chef qui te dit « Ah, il faut que tu restes jusqu'à 18h, parce que sinon, sinon tu passes pour un mec qui prend son après-midi. » Enfin, tu vois, ils ne sont pas dans cette mentalité-là, donc ils sont vraiment avancés par rapport à nous, quoi. Ils ont beaucoup plus d'aide par rapport au chômage ou des trucs comme ça, et pourtant, le taux de chômage est plus faible que chez nous, donc tu vois, ça fait fermer sa gueule à tous ceux qui disent que les chômeurs, là, ils ont trop de droits. Pardon, non, mais vous m'avez lancé, là ? Euh... Excusez-moi, non, non, je me suis emballé. « Je rigole, mais le dernier resto que j'ai fait, c'était du surgelé. » Ben oui, mais parce qu'en France, ça n'existe plus, les bons restos, c'est de la merde, hein. « Changer les chefs français, alors ? » Ben, les chefs français, c'est le gouvernement, quoi. Parce que nous, on est un pays, je pense, beaucoup plus corrompu qu'ils le sont eux, même si tout n'est pas parfait, bien entendu, il ne faut pas non plus... Je pense qu'il y a des défauts aussi. Mais on est un pays quand même très, très corrompu, quoi. On ne vaut sûrement pas beaucoup mieux que beaucoup de pays qu'on critique. Donc, voilà. C'est une question de mentalité, oui, mais du coup, c'est triste. Parce que moi, je ne me reconnais plus dans la mentalité du pays dans lequel je vis, quoi. Je suis désolé, mais c'est un fait, hein. On n'est plus... Moi, je ne me reconnais plus du tout dans ce pays. Et plus je voyage, plus quand je rentre, je me dis « Putain, c'est... » C'est ça, notre pays, quoi. Et c'est ça qu'on voit à l'étranger aussi, c'est ça qui est... Non, mais pardon ! Voilà. Moi, j'en suis là, ma vie, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Pardon, mais c'est... Je trouve que c'est... Mais aussi, c'est peut-être dû à moi qui suis un connard de gauchias, hein. C'est peut-être ça aussi. Non, mais peut-être, voilà. Peut-être moi, le problème. Après, les Vénus sont de gauche, mais ils ont une politique d'immigration assez dure, quand même. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais tout n'est pas parfait, bien sûr. Je suis d'accord. Salut, Phénix. Comment ça va ? Après, il y a des... Attention, je ne dis pas non plus que notre pays est une cata et qu'il faut le fuir, hein. Je ne sais pas ce que je dis. Mais je trouve que... On nous a trop fait fermer notre gueule, quoi. Prenez l'exemple des dernières élections, tu vois. Voilà. On n'est plus un pays vraiment très démocratique non plus, hein. Je suis désolé, mais... Sans être de droite ou de gauche, ce qui se passe, quand même, de nos jours, c'est une... On devrait tous être révoltés, peu importe notre bord politique, par ce qui se passe actuellement. Et personne... Même pas de manif, tout le monde s'en branle. Que ce soit de droite ou de gauche, je suis désolé, mais on devrait tous se révolter parce que... Bah, la majorité, qu'elle soit d'extrême droite ou de gauche, c'est les deux majorités qu'on a actuellement, ne sont enoculement représentées au gouvernement. Et ça, c'est honteux. Pardon, hein. Je suis désolé. Et voilà. Je suis désolé de le dire, mais c'est un fait. Je suis pas spécialement... Je... 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 Bien sûr, je ne suis pas du tout quelqu'un qui supporte l'extrême droite, mais c'est le plus gros parti de France. Et la gauche est actuellement la majorité en France. Et nous n'avons en aucun cas un membre du gouvernement qui est d'un de ses deux bords. Et c'est pas normal. Qu'on accepte le résultat ou pas, c'est... Le seul content, en ce moment, c'est le renvoquer, qui est une grosse merde, en plus. Voilà. Je suis désolé, mais c'est un gars, un type insupportable. Voilà. Objectivement. Viens si t'en fais la Bretagne indépendante, toi et moi. Mais oui, bien sûr. Je suis désolé, mais c'est juste en termes de démocratie. Pardon, hein. Mais... On critique Poutine, mais je suis désolé, mais là, nous ne nous valons pas mieux. Je suis désolé de le dire, mais c'est terrible, mais moi, je me sens vraiment... J'ai pas honte d'être français, mais presque, t'imagines ? Pourquoi on passe à l'étranger ? On est le pays des droits de l'homme, on a quasiment inventé la démocratie, et comme des gros connards, on a élu un mec que personne ne peut blairer, on a fait qu'il y a 10 sous l'Assemblée nationale parce qu'il voulait remettre de l'ordre. Résultat, il nomme un Premier ministre qui est un mec responsable d'un parti qui a 30 putains de députés sur 560. Vous vous rendez compte ou pas ? De comment ? On se l'apprend... Mais là, c'est même plus un fist, hein. C'est directement un arbre, directement dans l'anus. Pardon ! Excusez-moi ! Arrête, maintenant. Allez, je continue de jouer. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis emballé. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Ça fait depuis qu'on dit être le pays droit d'homme qu'on ne l'est plus. Mais ouais ! Et nous l'avons élu pas une fois, mais deux en plus. Je suis désolé, pardon, je me suis emporté. Ouais, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, ça, ça va être en rediff sur Twitch, sur YouTube, là. Je suis désolé, pardon, excusez-moi. Après, voilà. Non, non, pardon, je me suis emporté. Excusez-moi. Mais vous me lancez sur des sujets aussi. Et en vrai, sans être de gauche ou de droite, même si là, actuellement, on devrait, on devrait, on devrait justement tous se dire mais attends, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est pas normal ce qui se passe. Désolé. Je suis désolé, pardon, voilà. Bref. Et là, c'est même plus une question de politique, c'est une question de... On nous demande de fermer nos gueules. On demande de voter et un mois après, on dit, mais non, ta gueule, on s'en fout. Voilà. Excusez-moi. Allez, on continue jouer ou quoi ? Le mec, moins vu étranger vivant en France, je suis assez d'accord sur la boeuf que le président français a fait à la démocratie. Ah, tu vis où, tu vis où, on peut savoir, je ne veux pas être président. Laissez-moi, je veux me barrer. je veux qu'on me laisse me barrer. Laissez tout. Après, débrouillez-vous. Parce qu'il ne faut pas se le rire. On sait ce qui nous attend aux prochaines présidentielles. Je ne veux pas vous... Alors, il y en a peut-être qui seront contents dans le live et tant mieux pour vous. Mais il ne faut pas se le rire. Là, on n'a plus... On va dire qu'on a raté le... En tout cas, on nous a volé un peu la seule alternative. Donc là, on sait ce qu'on aura en 2027. Il n'y a pas de... Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne dirais même pas à voter parce que ça ne sert plus à rien. Terminé, là. Je vis dans l'Ain, mais je suis belge. Ah, ok. C'est cocasse quand même. Mais je sais, c'est la vie. Qu'est-ce que les gens disent ? Alors, bref. Du coup, je vous ai fait un énorme quartier. C'est vrai que la Belgique est forte par rapport au gouvernement. Oui, mais peut-être que vous êtes un peu plus, je ne sais pas, réfléchi. Non, je n'en sais rien. Peut-être pas. Je ne pense pas que ce sera Philippe, je pense. Philippe, Boutou ? Je ne pense pas, non. Mauvais ce titre en président de 2027. Non, 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 moi, je ne veux pas être à l'athée de se border. Non, 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 mais moi, les gens ne sont pas prêts pour ma politique. Ils sont trop, ils sont trop, ils sont trop vieux pour l'instant. Ce n'est pas possible, moi. Si j'étais, c'est impossible. Les gens me disent, je me ferais vraiment buter aux trois jours, je pense. Je ne sais pas si depuis la Suisse, mais les valeurs démocratiques ne savent pas ça dans votre pays. Mais merci, merci, je suis d'accord avec toi. Salut Troxy, comment ça va ? Merci. Profin est un très bon homme politique de gauche, par exemple. Oui, non, mais il y a des très bons hommes politiques partout, il y en a sûrement très bons de droite. Après, on dit ça, mais Macron est un homme incroyablement futé, je suis désolé de le dire, mais ce qu'il a réussi à faire en nommant ce Premier ministre-là, c'est une masterclass. C'est une masterclass d'un enfoiré, mais c'est une masterclass, je suis désolé. Le mec est fort, il a réussi à nommer un Premier ministre que la gauche ne pourra pas faire sauter parce qu'ils n'ont pas assez de députés, que le FN ne voudra pas faire sauter et que la droite et les macronistes soutiennent. C'est magnifique, putain, vraiment, c'est... Waouh, le gars est fort, quoi. Je suis désolé, le gars est fort, ça me fait chier de le dire, mais le gars est fort. C'est plus long, mais ça marche chez nous, les belges. Bah, ouais, je sais pas, j'avoue, je suis pas trop l'actualité à l'étranger. Je vous avoue, je suis pas trop. C'est-à-dire, j'ai du mal. Mais ouais, c'est vrai, mais en vrai, oui, je suis désolé, mais une masterclass. Bref, alors, on était en train de faire quoi ? Non, je pense pas qu'il fasse nappe, moi je pense qu'il fait tout ce qu'il fait, c'est très réfléchi. On dirait pas comme ça, mais c'est très réfléchi, je pense. Ça s'appelle un coup de génie. Ouais, mais c'est un coup de génie, exactement. Bref, bon, beau quartier, 61 000 habitants, ça grossit. En termes de bus, comment ça se passe ? Est-ce que les transports en commun fonctionnent bien d'ailleurs ? C'est la ligne de bus 4 ? Ouais, pas mal. Ah, peut-être qu'on pourrait rajouter des bus, en vrai, il n'y en a que 7. Ah oui, on pourrait carrément rajouter des bus. On pourrait... Oui, je suis d'accord avec toi, LittleBig, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout... Ah non, c'est pour ça que je dis que le choix, le choix n'était pas facile, attention. Mais bon. Attends, là c'est quoi celle-là ? Putain, celle-là, il faut rajouter des bus. Je trouve que tu t'améliores de fou au niveau construction et agencement de la ville, c'est grave cool. Bah écoute, ça fait plaisir. Pourtant, je trouve que ma ville n'est pas parfaite. Il y a encore des trucs qui ne me vont pas, mais on va améliorer petit à petit. Il faudra que tu ailles voter. Non mais je rigole, j'irai voter, mais pour moi-même. Je vais m'inscrire sur un bulletin, je m'en bats les couilles. Le mec qui est devenu un but de sa personne. Bref, on n'a pas mis de parc, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas mis de méga-parc, effectivement. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un parc ? Est-ce qu'on pourrait... Attends, déjà là, on pourrait ajouter un peu des petits commerces, en vrai, parce que... Ah, attends, je sais ce qu'on va mettre là. On va mettre des habitations et des commerces, parce que là, c'est joli, en vrai. À côté de... Ouais, là, ça pourrait être pas mal. Voilà. On votera pour toi, monsieur le préfet. Non, 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 je vote pour toi. Non, 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 laissez-moi, 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 je veux pas, non, t'imagines, quel enfer. Non, en vrai, après, on critique, on critique, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se retrouver à sa place ? Bien sûr. Est-ce qu'on ferait pas un méga-parc tout autour de cette route-là ? C'est pas bien un joli parc, avec une petite entrée ici, une petite entrée par là, comme ça, ça couvrir un peu tout ça. Là, on a mis des bureaux. Ouais, un petit parc avec des petits kiosques, avec pas mal d'arbres. Alors, tu sais ce qu'on va faire, on va mettre les armes d'abord. Comme ça, on sera tranquille. Et un lac, alors un lac, non. Un lac, je suis pas forcément pour, mais je vote pour toi contre un ministère. Putain, c'est que ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est comme ça qu'il y a un qui se retrouve, c'est comme ça que t'as Nadine Morano et David Douillet en ministre après. C'est parce que... Oui, non, mais je voterai pour vous, mais bon, voilà, je veux bien me t'immuniser. Oui, je vous rappelle quand même que nous avons eu David Douillet et Nadine Morano en ministre. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, vous connaissez peut-être pas Nadine Morano, sachez que... Sachez que c'est une belle grosse merde. D'ailleurs, c'est longtemps qu'on l'a pas vu. On a eu Manuel Valls aussi, en termes de merde. Attention, la Nadoche, putain, la Nadoche, celle-là, vraiment... On a eu Manuel Valls aussi qui était qualitatif. D'ailleurs, t'en penses quoi du fait qu'ils invoquent l'article 12 en cas de rejet du budget ? Alors, j'avoue que je suis plus trop étant moi-même un peu dégoûté par l'actualité politique et ayant envie de me barrer de ce pays. Je vous cache pas que j'en ai un peu plus rien à foutre. Moi, je suis dans un optique vraiment de partir. Je vous le dis, j'ai plus trop envie de vivre en France, même si j'adore ce pays, mais j'ai plutôt envie maintenant de bouger, de tracer ma route dans un autre pays quitte à bosser différemment. Mais voilà. Salut, Easy Crack, comment ça va ? Valls a appris à avoir fail en France et à tenter en Espagne quand même. Mais comme une merde d'ailleurs. Au plus, on va tous dans ta ville. Bon, il y a la place là. Alors, on va mettre quelques pains. J'ai mis quoi ? J'ai mis des hauls, on va mettre des pains. Je sais pas si les pains et les hauls, ça se mélange. En vrai, si. Subjecture politique, c'est un peu maso. Ouais, mais c'est triste parce que ça devrait pas. Je suis désolé, mais on va finir cette discussion, mais la politique, ça devrait être un peu notre quotidien. Le truc, c'est qu'on a plus vraiment de chaînes qui parlent vraiment de politique non plus. On a plus que des gens qui font du sensationnel. En fait, c'est aussi ça le problème de la télé et de nos journaux. C'est qu'on a plus vraiment de... Je sais pas comment c'était avant, j'étais peut-être trop jeune pour me rendre compte, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, aujourd'hui, si tu veux t'informer, entre Mediapart, qui est un bon média, mais qui est quand même très orienté, entre les médias possédés par les grands groupes, t'as plus vraiment de médias indépendants qui te retracent vraiment l'actualité. Alors, je sais que c'est impossible d'être totalement neutre, mais d'un autre côté, il y a neutre et il y a BFM, quand même. Il y a peut-être un fossé entre les deux. Ce seul truc en positif de Val, c'est quand il était PM. Ouais, c'est plus un parc mais une forêt, mais attends, tu vas voir, je vais mettre des routes et tout, après, ça fera un peu moins forêt. Quand il était Premier ministre, il a éclaté la loi Maia, pour tout s'est passé et qu'il n'a pas essayé de l'empêcher. Oui, heureusement, putain. Heureusement, putain. Mais du coup, moins on suit l'actualité politique et c'est là où c'est quand même drôle, c'est que moins on suit l'actualité politique, plus ils nous la mettent à l'envers, du coup, tu vois. Ah, c'est la dissolution de l'Assemblée Nationale ? Mais qui veut dissoudre l'Assemblée Nationale ? Le beau de Boulogne, là. Ouais, mais quoi, on fait des jolis parcs. C'est bien, des jolis parcs dans les villes. Alors, on va mettre un petit passage, un petit trou de piétonne, là. Regarde ça. Voilà, comme ça, les gens pourront se balader au milieu et on va mettre des petits parcs, des petits trucs au milieu, comme ça, voilà. Petite balade. Oula, j'ai fait ma connexion de manière dégueulasse. Attends, vas-y, on va faire un truc beau, là. On va faire un truc beau. Mais non, la prison, on va pas la mettre là, on va éviter d'la mettre en plein centre-ville. Tu vois, on va pouvoir faire quand même des connexions avec là. on va détruire des maisons, mais c'est pas grave. Petite connexion comme ça, là. Comme ça, les gens, ils pourront se balader, marcher, tranquille. Voilà, pas de stress, il y a point de guess. Attends, je peux faire une autre connexion. Je peux pas faire une autre connexion ici ? Voilà, pareil ici. Là, on fait une petite connexion qui part... Ça, c'est quoi ? Un bureau, ça ? C'est des commerces. La petite connexion qui part de là, parfait. Du... Mais quoi ? Ah oui, mais ça va me faire beaucoup de piétons, là. Bon, c'est pas grave. Ne pas ça suéton. Hop, voilà. Petit parc, nana, voilà, tu peux te balader. Là, on pourrait mettre, je sais pas, on pourrait mettre des petits kiosques. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme truc violier ? Ah, on pourrait mettre des rochers. Attends. Si tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Bah, c'est un peu ça, ouais. Oula. On peut mettre des rochers. C'est là, les rochers. On peut mettre des petits cailloux. Alors, on peut mettre des cailloux en aléatoire. De l'eau. Ouais, vous voulez qu'on fasse un petit, on va pas encore faire un petit lac, si. C'est pas vrai, j'essaie de faire un truc avec des cailloux. C'est une mauvaise idée. C'est de la merde. Prépa du ce bâton ce soir ou plus tard. Non, on fera dans la semaine, je pense. On fera dans la semaine prochaine, on fera pas du ce bâton. Weekend prochain, alors on a des sorties quand même, parce qu'on a Tracy Ward 5 qui sort mardi, donc on va pouvoir jouer le 17 septembre. On a, je sais plus les sorties qu'on a. Tiny Glade, il y en a qui suivent ou pas ? Parce que j'ai une mise à jour de 2,3 gigas. Donc, ah mais c'est sur les pays nordiques ? Non, c'est conne. Parce que je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. La mise à jour de ETS2, mais elle est balèze. Elle est balèze. Je sais pas ce qu'elle, ce qu'elle ajoute. Ah, c'est juste Germani Rework. Ouais. Oui, ils ont amélioré les graphismes. Ouais, ouais, arrête de forcer avec un lac. Un grand lac dans la courbe. Un grand lac dans la courbe. Là, là ? Ouais, je pense qu'un lac ça pourrait se faire ici. Mais je crois que le terrain est pas plat ici par contre. Alors attends, on va checker ça. Mais je suis pas sûr qu'après on doit pouvoir l'adoucir un chouïa. Moi je l'ai faite et je crache constamment depuis. Ah ouais ? Ah merde. Ok, bah ça rassure pas des masses. Est-ce que je vais avoir un jour un jeu qui ne crache pas à chaque fois que je joue ? Ouais, mais du coup c'est pas bien plat là. On va faire un tout petit lac alors. C'est mieux de jouer avec l'argent infini ou pas ? Bah quand tu... Ça dépend de ce que t'as envie de faire. Oui, c'est plus facile quoi. Faut être les modes. Oui, c'est sûrement les modes qui sont pas encore tous à jour. Le lac de Grandlieu. Mais ça existe déjà ça non ? Alors attends, faut qu'on perce un peu là dans le sol. Pas trop profond. Vas-y, on va faire un petit lac. Hop. On va pas faire un gros gros... Ah, il y a des canalisations en dessous. Alors attendez. Canalisation, il faut qu'on les bouge. C'est pas des canalisations, c'est de l'électricité. On va les faire passer en souterrain. Lac de Grandlieu en Vendée. Putain, je le disais bien, ça me dit quelque chose. Merci. Voilà. Et là, on va essayer de faire un peu plus petit comme ça. Ok, on va essayer de faire un petit lac avec une forme de patate. C'est bien ce matin. C'est bien ce matin. C'est bien ce matin. Voilà. J'essaie de l'imiter Pierre Valman mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Mauvaise imitation, je suis désolé. Hop, je suis en train d'enlever des arbres. Non, 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 c'est bon. Attendez, on va enlever juste les arbres ici. Dans le lac parce que du coup, il y a des arbres dans le lac, c'est pas terrible. Ça fait un petit lac mais ça suffit. Un tout petit lac comme ça. Oui, c'est un mini lac. C'est bien un mini lac. On fera un petit chemin autour avec des quais sur le sud-en-de-pour de l'aéroport par rondé. Ah, mais oui, c'est ça. Putain, je me disais bien que j'étais passé à côté en vélo. C'est peut-être pas assez profond par contre quand même. Pas tout à fait assez profond. Attends, on va essayer de... On va essayer de... Je peux pas écrire là ? Ah oui, on peut pas écrire. Je suis habité à Côte-du-Jacques de grands lieux. Donc c'est en Vendée, ok. Mais je lui dis que c'est en Loire-Atlantique du coup. Je me disais que ça me disait quelque chose. On va le faire un peu plus profond quand même. J'avais plutôt que c'est un étang mais bon. Non, mais lac et temps c'est la même chose. C'est quoi la différence entre lac et étance et la taille ? Non mais c'est comme pour et viaduc. Voilà. Tu lacs tranquille. On va mettre des rochers. Ouais, on va pouvoir mettre des rochers. Ouais, je m'étouffe. On va mettre de... Oula. Si tu connais pas la vif, on va chercher sur internet pour me la mettre. On va mettre un petit lac. Alors attendez, lac de source. On va mettre beaucoup, vraiment, beaucoup. Oula. Oula. Beaucoup, beaucoup plus petit de rayons. Ouais. Comme ça. Et notre but, c'est d'arriver... Alors attendez, j'ai peur d'inonder la map. Notre but, c'est d'arriver en termes de hauteur, altitude visée. On vise... On vise... Allez, 389 mètres. On va voir si ça fonctionne. Je commence à jouer grâce à toi, c'est incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. Un viaduc, c'est pas une vallée, ça je sais. Effectivement. Pour le ce bâton, j'écrirais bien un Quimper Moscou, non ? En quoi ? En ETS2 ? Alors si vous avez des idées, d'ailleurs pour le ce bâton de jeu, de défi du ce bâton, n'hésitez pas à les mettre dans le Chanel idée, suggestion. Voilà. Ça va ma gorge ? Non, je m'étouffe. Pourquoi ? Je m'étouffe. Alors je ne peux pas enlever le... Pourquoi ? Il ne marche pas mon lac là. Pourquoi il n'y a pas d'eau ? Attends. Il y a zéro eau là. Pourquoi il y a zéro eau ? Eh bien. Eh bien, mais de l'eau connard. Il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas d'eau là. Pourquoi je n'ai pas d'eau ? What the fuck ? Il n'y a pas d'eau qui pop. Il s'enclure sur ce niveau constant. Pourtant là, c'est bien ce qu'on avait fait. Bah oui, là ça avait marché là. Pourquoi là ça marche pas ? Pourquoi cette histoire là ? Oh, il y a des maxi bouchons là. Pourquoi ça marche pas là ? Bah, l'eau n'apparaît pas. Alors attendez. Les rayons qui sont petits ? Ouh là. Ouh là. Les rayons un peu grands là. Il y a un problème d'élévation je pense. On est à quelle profondeur ? Bah si, 378 mètres. On est bon pourtant. Alors s'il faut que je mette plus plus haut peut-être. Ah ! C'est bon, l'eau arrive. Ok. C'est bon. Water is coming, guy. On va la monter à 390 mètres. Voilà. C'est bon, l'eau arrive. Ok. Autour, on pourrait mettre des rochers. Je suis toujours, alors je suis désolé, je vais parler un peu de technique, mais je suis impressionné quand même par la qualité et la vitesse du jeu. Alors que mon processeur tourne actuellement à sûrement 15 ou 20% de ses capacités. C'est monstrueux en vrai, ce qu'on arrive à faire là. Donc là, mon PC, il tourne. On est à 44 degrés de processeur. C'est incroyable. Salut, Cloxo, comment il va ? Où elle va d'ailleurs ? Je ne sais plus. Désolé. D'ailleurs, si je me trompe, entre il ou elle, n'hésitez pas à me le dire. Il y a des petits rochers là. Alors, on peut les mettre en limite d'eau là ? On peut les mettre en limite d'eau totalement. On peut les mettre en limite d'eau. Alors, on va les mettre en mode aléatoire. Ah ouais, mais c'est qu'on ne peut pas les... Si jamais on a l'archie là. Ah ok. Il s'enlève tout seul. À cause de l'eau. Pourquoi ils se sont enlevés ? Mais là, j'ai des gros rochers moi. Ah, on pourrait faire des kernes. Attends. Non, on peut mettre des têtes. On enlève les autres là. Attends, je comprends pas. Pourquoi ça a enlevé les... Ah, mais c'est l'eau qui a enlevé. Mais non, les rochers sont toujours là là. Mon rocher est réapparu. Bon, je comprends pas. L'eau, c'est bon là ? Oh, pas mal. Pas mal le petit lac. Attends, on va faire un petit tour en pied. Alors, est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire des quais ? Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire des quais là ? Euh... Bah oui, on peut faire des quais. Non, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Vous préférez que les gens trempent les pieds dans l'eau ? Bon, on va pas aller tremper les pieds dans l'eau. Comme ça là, si. Moi, je serais plus sur des quais en vrai. Ah bah voilà, petit quai là. Petit quai est à la limite une partie où les gens peuvent faire tremper des panards ? Non, je sais pas moi. Julien, merci et toi, et tu peux même dire Clo-Clo pour que ce soit plus facile. Clo-Clo le chanteur alors. Ça marche, merci à toi. Oui, je suis désolé si je dis lui ou elle en fonction des personnes, je vais pas forcément savoir parce qu'un pseudo ne veut pas forcément dire le genre de la personne. Voilà. Salut, je vais comment ça ? Les pieds dans l'eau. Donc on laisse en mode comme ça les pieds dans l'eau. Donc les gens viennent tranquilles. Comme Claude-François C'est-à-dire Raphaël, c'est possible de dépolluer les sols ? C'est possible de dépolluer les sols ? Non, je crois pas. Je sais plus. Je sais plus. C'est Yael pour moi bien sûr. Bah Yael, la chanteuse toujours. Je déteste cette blague. Je la fais trop souvent, elle m'est pas assez d'eau là. On va le monter un tout petit peu le niveau. On va essayer de le monter à 393 mètres sans que ça déborde parce qu'il y a des habitations quand même à côté. Ah, un petit pont qui traverse ? Pourquoi pas à la limite ? Ça, ah, ah non, ça, un joli pont qui traverse. Attends, non, pas un petit pont. Un joli pont comme ça. Ou comme ça. Alors, d'ailleurs, petite anecdote, je suis désolé, c'est un laïe un peu entrecoupé, mais petite anecdote, à Tempéret, la ville où il y a, bien entendu, Colossal Order, il y a littéralement ce pont. Je pense qu'ils se sont vraiment très très inspirés de leur ville et c'est assez stylé. Donc ce pont est littéralement à Tempéret. Vous pouvez regarder sur une carte, vous voyez dans le centre-ville, enfin dans le centre-ville, dans le centre de Tempéret, il y a totalement cette ville. C'est ce pont, voilà. Un petit pont comme ça, alors lequel on choisit ? Attends, déjà je suis parti d'un peu haut peut-être parce qu'on n'a pas besoin d'être à 30 mètres du sol. Là, comme ça. Un chemin de piéton autour. C'est pas un peu bizarre ? C'est pas un peu bizarre quand même ? Non ? Non, c'est pas un peu chelou ? Je trouve ça bizarre en fait. Attends, et si on en met un autre ? Du coup, je le refasse. Est-ce que c'est pas un peu chelou ? On se demande un peu ce qu'il fout là. J'aurais plus vu, tu vois, c'est un centre-ville celui-là. Salut Dracoleur, comment ça va ? Ouais, non, c'est bizarre. Il faudrait plutôt un chemin, j'aurais plutôt vu un chemin de terre. Finalement. Une route de gravier, mais bon. Est-ce qu'une route de gravier, ça va pas être un peu bise aussi ? Mais le truc, c'est que la route de gravier, elle est grosse quoi. On n'avait pas fait une petite route de gravier ? Je m'en fin. On avait fait ça. Oh, ça s'est mis comme ça. On peut pas le mettre en hauteur. Non, mais on va mettre... Non, c'est un lac, pas un océan. Oui, bah après, tu mets pas des ponts sur l'océan, mais... Non, mais on va mettre un petit sentier, quoi. On va mettre un petit sentier comme ça, je pense. Ouais, un little sentier, quoi. Un little big sentier. Tac, tu peux voir. Bref, pour little big. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, mais ça fait bizarre, le pont qui traverse. Non ? Vous trouvez pas ça chelou ? Je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. On va plutôt dire un étang perso. Oh, étang, lac, c'est pareil de toute façon. Non, ouais, ça fait bizarre en fait, je sais pas. Pourquoi tu fais pas le tour ? Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Ça détruit la beauté. Ouais, je trouve que ça enlève le côté nature, j'aurais bien pas mis de pont en fait. Désons pour celui ou celle qui a eu l'idée, mais moi, juste nature comme ça. Je suis nature peinture. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu détruire le naturel, je suis d'accord. Il faut ne pas le faire traverser. Un pont en bois, il n'y en a pas. On va attendre, j'ai encore des arbres dans l'eau. Donc, je vais pas pouvoir en mettre, malheureusement. Il n'y a pas de pont en bois, malheureusement. Alors, attendez, j'enlève encore des arbres. Ah, je l'enlève plein. Il y a dans l'eau. On va en mettre. Là, remettez-vous les arbustes. On va mettre des petits cosses. c'est oui, ça, c'est oui. Ah ouais, on va en mettre un peu tout le long des cosses. Alors, j'enlève un peu des arbres d'ailleurs. D'abord, alors, on peut faire, on peut dessiner des petites zones. On peut faire des petites zones sympatoches, d'ailleurs, parce que je vous rappelle, on a des, on pourrait mettre de la déco, mais j'ai un peu la flemme de mettre la déco sur tout le long du, parce que d'égardement, on pourrait mettre des pots de fleurs et tout le long, là, tu vois. Ah, on pourrait faire des jolis parterre de fleurs comme ça, le long. Tu suivrais la route. Mais là, on n'a pas fini. On pourrait faire des petits, des petits, des petits line tools comme ça, là. Attends. Attends, je tente un truc. Tu peux mettre le monstre du Loch Ness de l'an ? Bah, pourquoi pas ? On pourrait faire un petit truc comme ça, le long, là. Eh bien, tu vis, comment ça va ? Tu peux faire un pont de terre au milieu et mettre un petit pont pour le rejoindre ? Attends, tu peux faire un pont. Ah ! Une île ? C'est ça que tu voulais dire ? Oui, on pourrait faire une petite team et je crois qu'on l'a déjà fait dans un des lacs. Non, on ne l'a pas fait ? Ah, on ne l'a pas fait ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait faire ça, mais est-ce que ça va être ? Ouais, non, on se fait chiant. Non, on se fait chiant. Ah, oui, en plus, on pourrait mettre une petite tonnelle, un petit truc comme ça au milieu, là. Ah, il y a un délire. Attendez, il y a un dél. Il y a un dél. Ouais, pas con. Iceeater devient un détailleur. Ouais, t'as l'air, il y a une idée, il y a un coup à jouer. Oui, 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 oups. Oui, 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 non. Ok, allez. Oui, 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 non. Oui, si. Il y a un jeu où je vais me faire chier. Non. C'est quoi des kiosques ? C'est des petits, comment dire ? Ah, non, je me trompe. C'est en train de tout gâcher là. Attendez, on va faire une toute petite île. Mais j'aimerais faire une plus petite île, mais j'arrive pas à faire des bordures pas trop dégueulasses. Je voudrais faire. Non, mais attendez, elle va être plus petite. Parce que là, c'est vraiment la taille du lac entier. Mais ça va être mieux. Attendez. C'est juste de... Voilà. Mais en fait, j'aimerais que ce soit un peu plus... Donc là, ça sert à rien, mon gars. C'est au courant ça ? Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Voilà. Un peu mieux comme ça. Une île en forme de rien. C'est une petite île, je sais pas. Et si on fait un tout petit pont ? Mettons. On peut pas passer là ? Et quoi, il y a de l'eau ? Bah oui, c'est le principe, oui. Et si on met ça là ? On met droit. On peut un pont droit. Il est con, non ? Un petit pont. Attends, là, il y a un d'elles, là. Attendez. Est-ce que t'as des soucis avec les voies piétons ? Avec les voies piétonnes ? Non, pas spécialement. Pourquoi t'as des soucis ? Non, moi j'ai pas... Enfin, j'ai des soucis. Là, oui, là j'ai des soucis, mais parce que je suis nul. Je t'aurais mis dans l'autre sens. De l'autre sens, c'est-à-dire ? Là, plutôt ? Ça fera plus l'olive. Mais j'ai pas de pont en bois. Bah, mais j'ai pas de pont en bois. Je suis désolé, mais... Elle avance vite, je comprends pas. Non, en fait, ça va pas, ça. Non, en largeur, le pont. Ah, en largeur ! Ah ! Ok, putain, j'avais pas compris. Ah, genre comme ça ? Ah oui, ok. Ah oui, ok, plus comme ça, quoi. Ah ouais, pas mal. Ah, en bas, là ? Non, mais là, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Et là, on rajoute des kiosques. Regarde. C'est ça un kiosque ? C'est un petit kiosque. Attends, on met une petite fontaine au milieu ? Attends, on va agrandir un tout petit peu. C'est vraiment petit ce que je vous ai fait, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, un peu plus grand comme ça. Personne, ça ne prend les déviations piétons, c'est galère. Ah ouais ? Moi, je trouve que ça marche bien pour le coup, les piétons. Pour le coup, moi, les piétons, il y en a trop. Tout ça pour un petit like, tout ça pour un petit like de merde. Mais c'est important, petite fontaine. Qu'est-ce qu'on a, là ? Oh, un petit kiosque comme ça, là, qu'il faudrait qu'on mette sur un truc au sol. attends, pourquoi on pourrait le poser ? Oh, putain, on pourrait faire des serres au milieu. Attendez, il y a des trucs à jouer, là. Il y a un... non, non, voilà. On va avoir un petit sol. Ah, mais si, je suis con. Pardon, qu'est-ce que c'est de voir ? Pas bien. Alors, attendez, surface de béton, non, je voudrais une surface sans pavé. Pour faire, attendez. Bon, je fais un carême pour l'instant, mais parce que je n'ai pas d'autre idée. Voilà. Et là-dessus, bon, c'est vraiment pas la bonne... la merde. Il y a des pavés, ça, putain, c'est nul. Je veux des vrais pavés, moi. Il n'y a pas de chemin piéton en terre, non, il n'y a pas de chemin piéton en terre, non. Pour l'instant, en tout cas, non. Ils sont... Enfin, oui, c'est des pavés, ça ? Les pavés, ça. Ça, c'est des pavés, ça ? Ah, mais je vais des carreaux, moi. Ah, je trouve pas le bon carreau. Celui-là. Celui-là, il sera mieux. Pardon, vous allez voir ce que je vais faire, ça va être beau. Enfin, j'espère. Ah, voilà. Ah, bien, putain, c'est exactement ça que je voulais. Et là, par-dessus, on met un kiosque, comme ça, là. Il faudrait qu'il soit légèrement en hauteur, mais je peux pas tout avoir, regarde, un petit kiosque comme ça, là. Voilà. Ouais, il est trop proche du pont, en fait. qui est un peu chelou. Ça, il faudrait qu'il me le mette au sol, lui. C'est vrai que ça, ça finisse au sol. Non, je ne sais pas. déjà partagé dans le parc full écolo. Oh, non, non, mais là, je vais passer pour quoi, moi, si on fait ça, là ? Je ne sais pas. Ah, mais on peut mettre des routes invisibles, sinon, je ne sais pas. Non, oui, non. Ça, ça ne va pas. C'est le pont qui ne va pas, en fait. C'est l'arrivée du pont qui ne va pas. C'est l'arrivée. Attends. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Vous m'expliquez ? Voilà. Tac. On est en train de se faire chier, là, pour un bout de lac. C'est un petit poussin, comment ça va ? Ça m'agace. Et oui, je suis dans l'eau, mais je sais, c'est le principe d'un pont, en fait. Ton pont, il n'est pas dans l'eau, ce n'est pas un pont. J'ai mal aux yeux. Ah, voilà. Ok. Très bien et toi ? Moi, ça va toujours bien. Ça va toujours. Ça va bien. Mais quoi, pour être trop raide, tu rigoles ? Bon. Coups-souris, de quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu t'excuses ? T'as rien dit ? Ah, pour le lac. Ah oui, pour le petit. Non, 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 mais c'est une bonne idée, c'est moi qui suis con. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Oublie le pont, c'est pas beau. Bah non, si, ça passe. Ça passe, mais je ne sais pas, il manque de quelque chose sur l'île. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter ? Des petits bancs comme ça, là. Guerrières de Verlo. Des jolis bancs comme ça. Regarde ça, petit banc comme ça. Ah, pour l'idée, non, mais c'est pas grave. Ah, de la végétation. Ah oui, j'avoue, des fleurs et tout, on pourrait faire un petit jardin. Non, mais sur quoi on parle, les gars, Et on pourrait, on pourrait faire des petits, petits jardins, petits parterres de fleurs, comme ça, là. Un seul pleureur. Ah, j'avoue ! Moi, si j'ai saoul pleureur, mon pauvre. Un gros arbre. Mais j'ai des pommiers. Un chêne. Un gros chêne. Des petits cabinets à nourriture, non. Des petits cabinets à nourriture, c'est-à-dire. Deux gros chênes, comme ça, là. Ah, mieux, avec les arbres, tout de suite, hein. Des palmiers, c'est pas trop la région, quoi. Des bons drapeaux américains pour faire patriote. Pas trop l'ambiance de la map. Non, mais attends, on peut mettre d'autres, d'autres merdes. Bah, en fait, on pourrait mettre, on pourrait mettre des jardinières, comme ça, là. Putain, mais je pensais pas qu'elles étaient si grosses. On va mettre des jardinières, comme ça. C'est pas les plus belles. Parterre de fleurs, là. Pourquoi, ils ont tous la même texture, les parterre de fleurs, c'est complètement con. Salut, dégâts, comment ça va ? Le chêne vieux, c'est le plus gros. Bah, il est vieux, celui-là. Ah non, le vieux, vieux. Je sais pas trop ce que je fais avec mes pots de fleurs, là. Vous avez voulu. Voilà. Voilà. Le chêne vieux, c'est le plus vieux, tu dis ? Attends. Refait tourner, elle est trop carré. Mais non, mais non. Le vieux, c'est le... Tu vois ? C'est la même taille, non ? Déjà des armes vieux, je crois. Ouais, ouais, non, je sais pas ce qu'on en pense. Elle est pas mal. Alors, attendez, on pourrait faire des jardins patagés. Patagés ? On peut faire des jardins patagés. Ah oui, des tables de pique-nique, en plus, on en a. Je sais pas où ils sont, mais on en a. Là, je crois. Table de... Voilà, petite table de... Ah, pas con, la table de pique-nique, à l'ombre, là. Pour patauger les jardins ? Ouais. Des ruines de châteaux, on pourrait mettre des cairnes. Attends, on va essayer de mettre des cairnes. POV était en Bretagne. Des cairnes sur le chemin, là. Bien, je suis content. Des buissons, toujours pour cacher la limite des pavés. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée des buissons. Putain, c'est vrai que j'y pense pas aux buissons. Buissons verts cultivés. Ah, j'avoue, c'est pas con. C'est pas si mine. On doit mourir, c'est pas du tout. Et là, il faut bien qu'il y ait un passage, quoi. Essayer d'une nation, ça devient un jardin pataugé. Euh, oui, oui. Eh oui. Regardons l'eau, là. Une nîle, là. Mais quoi, dans l'eau ? Bah oui, je sais, je suis dans l'eau, mais... Ah, putain. Je me galère pas trop, en tout cas. Ouais, c'est mignon. Hop, merde. Un peu bucolique, quoi. Ouais, c'est pas mal. Un peu entre l'autoroute et puis les habitations, un peu le calme, le calme au milieu de la vie. Ouais, c'est bien, c'est pas du mal. Ouais, non, oui, il y a un truc. Ouais, oui, je suis pas non plus fan, fan. On va faire des jardins par. Ah, la vache. Putain, ça me gueule dans l'oreille. Pourquoi vous l'entendez pas ? Je comprends pas. Mais ça, vraiment, c'est horrible. Ah, vas-y, attends, je vais ré-tester un son, là. Regarde. Attendez, allez-y, testez un son, là, s'il y en a qui a des points de chaîne. J'ai changé un truc. C'est pas ça, mais... Allez-y, là, lancez vos points de chaîne, là, SVP. Ça m'aidera beaucoup. Allez-y, pour une fois, c'est moi qui vous demande. Personne le fait quand je demande, putain. C'est terrible. Ah, bah, même moi, j'entends pas, là. Vous l'avez entendu, là ? Ah, il y a eu un sous-boule. C'est bizarre, c'est qu'il passe dans aucun de mes... En fait, il passe dans aucun... Non, vous les avez pas. Arrêtez, 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 j'entends tout, moi, ça me gueule dans les oreilles. Pourquoi on les entend plus ? Oh, ouais, c'est bizarre, hein. Alors, c'est marrant parce que moi, ouais, c'est pété, mais en fait, je les entends, moi, mais ils sont pas dans le mixage de stream, c'est bizarre. C'est horrible, ça me gueule dans les oreilles. En plus, c'est horriblement fort, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, faut que je check ça, étonnant, petit souci, c'est pas grave. C'est pété, ouais, c'est tellement pété. Alors, ils ont fait des petits jardins partagés, là, comme des gros babousses. Alors, attendez, comme des gros babousses qui puent des pieds, là. Généralement, il sera mal pieds nus, en plus, hein. Donc, ah, culé de sa race. Ah, pardon. C'était très fort. Alors, on fait des jardins partagés avec des serres. Attends, on met quelques serres alignés, là. Ça va gueuler dans les oreilles, vous avez pas idée. Je veux la tourner, ma serre, là. Mais non, je vais pas mettre des serres comme ça. Je vais mettre comme ça. Non, il y aura peut-être un peu plus d'écartement, quand même. Hein ? Pourquoi il veut pas mettre de serres, là ? Non, mais je sais pas, les petits jardins partagés, le long, là. Attends, on va les mettre à la main, parce que ça m'énerve. Voilà. Pourquoi il veut pas les mettre... Et tourne-toi ! On met des petites serres, là. On en met quelques-unes, tu vois, comme ça, là. Petits jardins partagés, là. Ça fait pousser des tomates. Et à côté, on met des petits... On en met comme ça, là. Il y a des gens qui se baladent, là. Bon, les textures sont pas magnifiques. Mais c'est pas grave. Et on rajoute... Merci à Noam ! Et vous l'entendez, je suis boule ou pas ? Ah non, vous l'entendez pas non plus, en fait. Merci à Noam pour le sub... Pour 3 mois d'avance. Merci à toi pour la générosité. Soutien à portée à la chaîne, bien sûr. C'est très généreux de ta part. Pourquoi c'est pas le bon sorti de son ? Est-ce que vous entendez pas ça non plus ? Oh, vous avez pas de sorti, je vous en veux. Merci pour le seum. J'ai dit merci pour le seum. Et merci à Fabien pour le print. Merci à toi pour le 4e mois d'avance. Merci à toi pour la générosité. Soutien à portée à la chaîne et pour ce lancement en train de live. Allez-y, semez pour voir. J'ai remodifié un paramètre. Allez-y, n'hésitez pas. Mixage de streaming. Mais oui, j'en ai pas. Attends, on fait voir. C'est quand même c'est étonnant ça. Putain, c'est marrant. Là, je comprends même pas pourquoi ça marche pas. Mixage de streaming. Normalement, je devrais pas avoir ça. Ouais, non, je sais pas. Merci en tout cas pour la générosité. Soutien à portée à la chaîne. Bien entendu, Waveling Stream. C'est ça mon son ? Ah, micro. Bah non, microphone. Fais une route pour remplacer le viaduc. Des gens ont la solution quand je charge le sauvegarde, le jeu se fait en passant de reprendre la sauvegarde. Il y a beaucoup de gens qu'on se trouve aime en ce moment et j'avoue que j'ai pas trouvé de solution pour l'instant. Moi, j'en ai pas trouvé. Je sais pas s'il y en a qui en ont trouvé mais pour l'instant, il n'y a aucune. Zéro solution. On va faire une petite pergola à côté. Voilà. Je sais pas pourquoi mais on va faire une petite pergola. Je la sentais bien. Voilà. C'est pour... Ah, mais un conteneur à quoi ça ? Conteneur à déchets. Voilà. Nickel. Ça, c'est pour le compost. Il y a un petit composteur à côté là. Ah, une cabane à outils. Voilà, c'est une cabane à branlettes là au milieu de la forêt. un composteur. Voilà, parce que c'est des gros babous dans la ville, bien entendu. Hop, les... Trouvez-vous, comme ça, tu peux faire du micro-detail. Bien sûr, le recyclage, c'est important. Le recyclage, c'est très important, bien entendu. Ouais, ouais. Voilà. En attendant, on a pris 10 000 habitants. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ah, mais je vous en fous à deux depuis tout à l'heure. J'avais pas vu. On est à 170 000. Chômage à 3,7 pourtant. C'est pas ça, j'en ai partagé. Il est simple, mais bon, il suffit. Il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que oui, on a pris 10 000 habitants. La circulation, on va aller checker ça un peu, parce qu'il faut quand même qu'on s'en occupe de manière récurrente, parce que ça devient vite la merde. Alors, les bus, les trains d'ailleurs. C'est quoi le train de Lype ? Le train de Lype, c'est un train de Lype. Merci pour cette belle réponse, Twitter. Avec plaisir, ça me fait toujours... Non, le train de Lype, en fait, c'est quand t'as plusieurs personnes qui subent ou qui donnent de l'argent. En fait, c'est pour encourager les gens à prolonger ce train de Lype et avoir un badge conducteur aux participants en Lype. Il est sur cette map, le aduc de Mio ou sur une autre map ? Non, il est sur cette map et il n'existe plus. Pour des raisons de crash de la map, de la save, il n'existe plus. Voilà, désolé. Train, ça ne marche pas. Donc, tram, métro, métro marche bien en fait ou pas ? Et merci à Gaspard ! Pour les 400 bits et vous n'avez toujours pas le son. Merci à toi pour la générosité, soutien, apporter la chaîne, bien sûr. Attends, mais putain, mais pourquoi il n'y a pas le son ? Ça me rend marteau. On peut voir, je check là. Pourquoi il n'y a pas le son ? Non, mais je n'ai pas mis le bon Realtec. Non, mais là, je n'ai plus de son. C'est moi qui n'ai plus de son maintenant. Oh là là. Ah, mais si, j'ai du son là. Et là, vous avez du son là ? Ah ! Là, vous avez du son. Non. Bon, ça me saoule. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais normalement, c'est Wavelink, mais... Non, vous avez le son là, vous avez la musique, mais vous n'avez pas le reste. Incompensable. J'ai trop de paramètres de son. Je ne sais plus rien. Quoique est bon. Non, ce n'est pas bon, je pense. Attends, vas-y. Non, pour moi, vous n'avez pas le son là. Non, mais vous n'avez pas le son des alertes, c'est ça que je veux dire. Ah, mais c'est à cause de ce con là. Pardon. Excusez-moi. Voilà, on a un son. Oui, vous avez le son. Normalement, là, vous l'avez. Bon, j'ai trouvé l'erreur. J'ai trouvé le problématique. C'est bon. Je sais d'où ça vient. C'est bon, là, vous l'avez. Normalement. Bah, essayez de faire un son, mais là, normalement, c'est bon. je ne suis absolument pas sûr de ça, mais normalement, c'est bon. Ouais, ouais, normalement, là, wavelength, système, vas-y, craft, coucou. Vous l'avez pas entendu. Putain. Vous l'avez pas du tout, en fait. Bon, ça ne marche pas. Bon, je le son parce que je pensais que quand j'allais, j'allais un seul, trois mois, j'allais payer tous les mois, mais en fait, je paie tout d'un coup. Oui, mais t'as une réduction. Du coup. Moi, j'ai rien. Non, normal. Ouais, ouais. Mais pourquoi on entend plus le système ? Le système, il est pété, en fait. Et si je le mets... Bah, après... Non, mais tant pis, c'est pas grave. Je verrai plus tard, écoutez, je trouverai de solution. Oui, donc ça va, oui. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas live depuis quelques jours, mais pour ceux qui n'ont pas eu l'info, on aura live, un gros live. Ce bâton commencera le 28 septembre au matin, 10h, 11h, je n'ai pas encore déterminé. Pour un minimum, et après, chaque sub rajoutera entre 2, 3 ou 4 minutes, je ne sais pas encore exactement. On fera ça ensemble un soir et on essaiera de faire tous les sub goals pendant ce bâton. Tu peux mettre un watchman dans le parc qui relie le quartier essentiel que tu viens de créer. Effectivement, bonne idée. 5 minutes, 5 minutes, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas, l'année dernière, je ne sais plus combien on l'avait mis. On avait modifié pendant ce bâton, l'année dernière. On pourrait faire une petite route qui va jusque là, ouais, effectivement. Voilà, comme ça, ça permet de connecter un peu à des endroits. Par contre, ça rajoute des feux, ça. Merci, pardon. On est passé de 24 heures à 10 heures. Non, mais j'ai dit minimum. Après, à vous, à vous de voir. Vous n'avez pas le son côté TikTok non plus ? Vous avez le son, qu'est-ce que vous dites ? Si vous avez un quartier entre l'avenue et l'autoroute. Il va falloir qu'on finisse ici, mais je ne sais pas trop comment on va terminer, ouais. Alors, la circulation ici doit être monstrueuse. Bah oui, forcément. Puisqu'on a beaucoup d'habitants qui arrivent dans la ville. Je me demande à quel point il ne faudrait pas ajouter un... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Le crématome, il est mal placé, là, c'est ça ? On va le remettre comme ça. Et je peux mettre un remport, là ? Ah, si. Voilà. Salut, petit jeu, comment ça va ? Mais c'est en jouant à CISK-S en même temps ? Oui, non, bah on verra. Oui, il y en aura du CISK-S, mais il n'y aura pas que ça. Oui, alors, est-ce qu'on mettrai... Il faut qu'on voit le transport en commun de ce quartier parce qu'on a combien d'habitants ? 30 000 habitants ! Ah ouais. Oh, ça va plus, là. 30 000 habitants, 30 000 habitants, c'est trop, là. Le monde qui attend le bus, il va falloir qu'on remplace par du tram, parce que là, il y a une ligne de bus, c'est quoi ? C'est la marron. La marron, la marron, la marron, il y a combien de gens qui attendent, là ? 447 ? Ouais, sinon, elle n'est pas tant utilisée après les 3h30 du matin, donc peut-être que ça joue aussi. Est-il des ronds-points sur CISK-S 1 ? Non, tu peux les faire à la main. Mais attends, mais il ne prend pas du tout la voie des bus, là. Attends, il y a des bus, là ? Lui, il n'a pas rempli, il est où ? Mais si, il prend la voie des bus, c'est bon. Ouais, c'est bon, il prend la voie des bus, ok. Dommage que CISK-S 1, les ronds-points sont énormes. Ah, oui, oui. Donc ouais, je ne sais pas quel transport on peut rajouter, parce que là, le quartier est en train de devenir très gros. On a deux lignes de bus qui arrivent à la gare routière, ici, mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas. La ligne E4, elle doit être complètement surutilisée. Ça, c'est la ligne qui va dans l'autre ville à côté. Ah oui, 117%. Ah ouais, il faut qu'on rajoute des véhicules là, mais bon, il va falloir qu'on remplace par du tram, petit à petit. Il y a 100 passagers ici, 91 ici, 149. Le métro, techniquement, le métro... Attends, il y a un truc que je ne comprends pas là. Techniquement, le métro passe déjà là. Le métro passe déjà ici. Le métro est là. Enfin, ce n'est pas vraiment un métro, c'est plus une navette vers l'aéroport. Mais en fait, il faudrait faire passer le métro dans le centre-ville. Est-ce que c'est jouable et le connecter en fait à la... Ou alors faire un arrêt de train. Une gare qui va jusque là, sinon, mais ça ferait tout petit, quoi. Et oui, je n'ai pas vraiment de solution parfaite ici. Je ne sais pas trop comment organiser cet endroit de la map parce que ça va continuer de grossir. Le métro, ça pourrait être une solution facile, surtout qu'il vient déjà là. Mais bon, ça, je voulais que ça reste vraiment un métro fait que pour... Je ne sais pas comment faire ici. Je vous avoue, je ne sais pas. Le truc du train, c'est que ça va faire un tout petit train alors que la gare est là, quoi. C'est un peu con. Je ne sais pas comment faire. J'avoue, je n'ai pas de solution là. Le tram, après, en vrai. Faire un tram, remplacer le bus par un tram et l'amener jusque là. Mais le truc, c'est qu'il y a déjà trois lignes de bus. Il y a déjà deux lignes de tram ici, là. Donc ça risque de faire un peu beaucoup de tram au même endroit. Ouais, j'avoue, je n'ai pas de solus idéal pour une bifurcation sur la ligne. Une bifurcation. Ouais, mais là, il faut quand même qu'on... Il y a quand même gros quartier, quoi. Coupe à quelle heure ? Vers 21h30, je pense. Il y a quand même gros quartier, il y a quand même beaucoup d'habitations ici. Donc ça vaudrait le coup de... Je ne sais pas. Là, j'avoue, je n'ai pas de solus pour l'instant. Mon golfier, je n'ai pas sûr que ce soit un transport en commun très rapide. J'avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas de solus ici. Non, pour l'instant, je suis sans solution, je dois vous avouer. Ouais, aucune idée. Ouais, non, mais ça m'arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, est-ce qu'on préfère en rajouter les petits commerces ici parce qu'il y a un petit peu de demandes ? Voilà, le long ici. Salut, le petit kato, bonne soirée à toi. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir là ? Ils ont mangé quoi de beau ? C'était bien ? Ils ont passé un bon appétit ? L'aéroport, c'est mieux. Pour le transport en commun ? Ouais, mais c'est un peu chiant le transport en commun en avion parce qu'il faut décoller après la Terria, ça consomme vachement de kérosène, c'est chiant. Non, ouais. Pour l'instant, on a le bus. Il n'y en a qu'une route aussi qui va là-bas. Et vous, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on refasse ce pont aussi là parce qu'il me paraît un peu trop haut. Vas-y, on va le refaire le pont. Tu sais quoi, on va refaire ce pont là ? Parce que je trouve qu'il gâche un peu la vue dans le paysage. Attends. Oula, putain, sur quoi on est parti là ? On va faire tout ce pont là. Attendez, tac. On va faire tout ça parce que ça me paraît un chouïa gros soupe de légumes parce que je suis en sèche. j'étais en sèche. En sèche de quoi ? Alors, attendez, on va essayer de refaire un peu ça là. Oh putain, c'est vrai, il faut manger. Il vient de m'y faire penser. Bien sûr. Attends, il faut manger, il faut aller se coucher après, tout ça. Là, est-ce qu'on ne peut pas... Ah oui, c'était un lavage. On a un sacré gap de différence de hauteur parce que là, on est à combien ? 445 et ici, 393 mètres. Donc, on a 50 mètres de dénivelé là ? La vache en fait ! En sèche de gras. Ah. Alors, attendez, si on met en parallèle là, il y a moins que ça là ? 0,5 genre ? Il y a 0,5, effectivement. Et qu'on utilise le mode constant slope. Est-ce qu'on arrive à un truc ? Pas trop dégueulasse. Euh, soupe poire ou céleri. Oh, ça commence déjà les soupes là ? Attendez, on est au mois de septembre. Pas un peu tôt là ! Trop tôt pour les soupes là ! Enfin, vous êtes fous ! Au mois de septembre ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous voyez, je sais, il fait froid. Il fait froid. Pas froid ! Il fait frais. Là, si on arrive... Attends. Non, moi, je n'ai pas mangé encore. Il ne fait pas froid. Il fait bon là. peut-être que vous êtes dur. C'est mieux la montée, là ? Il est peut-être mieux comme ça, oui. Ah non, ça fait toujours un gros pont moche. Il fait 8 degrés, 6h. Le matin, il fait 8 degrés. L'après-midi, il fait bon. Moi, cet après-midi, j'ai fait du vélo. J'étais en cours, là. J'avais même pas de... J'avais même pas de manchette, rien. Attendez, vous rigolez. Vous n'êtes pas des gens du froid. J'ai fait la même chose, en fait. Ah oui, c'est vrai que ça dépend où tu habites. Moi, à Nantes, il faisait 20 degrés, c'est pas vrai. J'ai fait la même chose, on est d'accord ? J'ai refait vraiment littéralement le même truc ? Oui, j'ai refait un gros pont. Le jeu n'est pas réactif, au bout d'un moment ? Ça va, en vrai. Non, parce que quand tu te lances des défis un peu différents, ça va. Donc... Ah, t'avais 16 degrés 5 chez toi ? Oh, putain, la vache. J'ai sorti les hugs. J'ai sorti les hugs. J'habite dans le mauvais pays, je déteste le froid. Bah, habite pas en Finlande. Moi, j'adore le froid. Enfin, c'est pas que j'adore, mais j'aime la sensation de froid. J'aime mettre un gros plaid et être trop chaud, quoi. Oui, pourquoi je monte si tôt ? Attends. 15 degrés à Paris, c'est tout ? Enfin... Mais c'est vrai que, pour le coup, quand j'étais en Finlande, il faisait plus chaud qu'en France, oui. Oui, ça, c'est... Voilà, ça fait la même chose, on est obligé de mettre des piliers, en fait. On n'a pas le choix. Et si on terraforme un peu, sinon... Attends, j'ai une autre idée sur tout là. Si on terraforme un chouille... Alors, je sais encore plus comment marche ce putain de fonctionnalité, là. Attendez, je vais sauvegarder avant. Parce que je sais... Je sais plus comment ça... Je sais plus comment ça marche. Je vais juste faire une sauvegarde en cloud pour que ça crache. C'est de vrai ce matin, des 8 heures, il faisait froid. Oh, tout de suite. Comment on fait... Voilà, comment ça marche déjà ? C'est un roi filou, il est là ou pas ? C'est lui qui nous avait dit comment ça fonctionne ? Je ne sais plus, moi. Comment il marche ce putain de mode de terrassement de pente, là ? Il faut cliquer un endroit et cliquer en bas, non ? Je ne sais plus comment ça marche. Non, il se souvient ? Quelqu'un se souvient comment ça marche ? Je ne sais plus, moi. Non, mais sinon, on va laisser le pont. De toute façon, on n'a pas le choix. Ou alors, on fait une autoroute qui peut descendre en virage, sinon. Tu joues à Call of ? Pas du tout. Non, absolument pas. Non, pas du tout mon délire, pour le coup. Et si on fait une autoroute qui descend un petit peu, là ? Qui est droit en haut et cliquez gauche en bas, tu montes. Ah ouais, c'est ça ? C'est aussi simple que ça ? Ok. Moi, je tente un truc différent. Ah bah là, ça marche en vrai. Bah voilà, sinon, on fait un petit virage comme ça, là. Ouais, c'est bien comme ça. Ça fait un peu moins grosse autoroute au milieu. Non, je ne sais pas, je tente un truc, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Non, je ne sais pas, j'ai tenté, je me suis dit, ouais, ça peut marcher comme ça. Non, tu vas leur donner le tournis. Bon, ça va, il y a trois virages. Attends, ce n'est pas non plus, ça va, trois virages, ça se fait. Regarde ça, nickel. Ouais, c'est bien, ça fait un dénivelé un peu moins violent, ça fait un peu moins dégueulasse au milieu de la ville. J'étais pas fan de ça. Tu rentres beaucoup comme ça. En plus, ça fait rentrer les gens, exactement dans la descente. Bien vu, voilà, t'as vu, c'est pour la sécurité routière. Ouais, je mettrai des radars après. D'ailleurs, c'est un truc qu'ils n'ont jamais mis dans le jeu, des radars. Ça, ça pourrait être pas mal. Entouré d'arbres, entouré, pourquoi pas, ouais. Ça construit un max, putain, on va avoir beaucoup d'habitants. Faut qu'on rajoute des écoles, je pense. Ah oui, oula, oui, putain, faut qu'on rajoute des écoles, oui. Oh là là, mais j'en ai marre, mais des écoles partout. Faut que je trouve un mode pour les écoles, c'est plus possible. Autant d'écoles, là, c'est une cata, ouais. Pour plus de la paix, tu fais des voies de secours pour les poids lourds. Non, ils se disent merde. Ça existe, les radars dans le jeu. Non, il n'y a pas de radars. qualitatif et qui permettrait de transporter tout ce petit monde qui est composé maintenant de 32 000 personnes. Le taux de chômage, je vais re-checker 4%. Ça va, ça augmente, mais ça va. Pour l'instant, ça va en tout cas. Un métro, mais il y a déjà le métro. En fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas mettre de métro dans cette ville parce qu'on est sur une butte. Donc, on ne peut pas faire monter le métro. Il y a toujours un problème de déchets aussi, c'est une cata. Et ça, ça n'a rien changé, le fait que j'ai mis ça. Ils sont utilisés. Ils sont tous utilisés, mais les poubelles, on n'y arrive pas. Il y a toujours des endroits où c'est une galère. On ne comprend pas pourquoi. Ils sont toujours pleins, les camions poubelles. Des voies de trottinette électrique, il n'y en a pas malheureusement. Il n'y a pas de bus articulé pour l'instant dans le jeu. On ne s'en sort pas avec les déchets. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Est-ce que le pompierton fonctionne, au fait ? Là, il n'est pas du tout sur le boulot. Un tram qui relie la vie à la gare ferroviaire. Un tram qui relie la vie à la gare ferroviaire. Il y a déjà le bus pour ça, techniquement. Pourquoi ne pas mettre une décharge ? Il y en a déjà plein. J'en ai déjà mis plein. Il y en a une. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une autre là. Il y en a trois. Après, c'est pas mal trois vu la taille de la ville, non ? Il faut encore qu'on leur ajoute une autre. Après, le truc, c'est qu'on a déjà un métro qui fait le tour de la ville. Après, il n'est pas très très utilisé. Mais on a quand même déjà un métro. Ouais, on pourrait essayer de faire passer peut-être ce métro-là un peu plus dans le centre-ville et du coup, le faire arriver par l'autre côté. est-ce qu'on peut ajouter des stations de métro ici ? Genre devant les écoles là, ça pourrait être pas con là, genre ici. On a un arrêt de métro ici. On en met avec le bus qui passe devant. On laisse les bus. On laisse les bus. On en met un autre. Tu vas penser à travers sa ville via un TR tout au long ou un long tunnel sur l'autoroute sous le centre-ville. Alors, on pourrait faire ça, ouais. Et on en rajoute un autre. Le truc, c'est qu'il faut qu'on sorte après. On va pas mettre un seul arrêt de métro. Bah, il y a déjà à l'aéroport, mais il y a déjà un arrêt à l'aéroport. On va pas mettre qu'un arrêt de métro, c'est nul. Ouais, si. Je sais pas si ça va changer grand-chose, en fait. Et du coup, la voie de métro, là, alors attendez, on pourrait faire... Donc, le métro, il est là. On pourrait aller connecter... Qu'est-ce qu'il y a qui gêne, là ? Mais quoi ? Les câbles électriques, qui font chier, là ? Ah, oui. Oh ! C'est un câble électrique. Une au lac. Bon, là, au lac, on s'en fout, il y a personne qui va. Là, il y a le métro. Oh, mais quoi, encore ? Encore les câbles, là ? Oh ! Il pète tes couilles, là ! Hop, et là, on connecte ici. Et du coup, on fait passer ça. Ouais, 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 ouais. Et après, il faut qu'on aille juste que... Oh, putain. Oh, chier. Bah, non, mais ça m'allait bien comment c'était fait. Non, mais là, on peut pas la rallonger, cette ligne-là. Elle est pas faite pour être rallongée. Là, on fait juste une navette qui va à la gare, là. Elle est pas vraiment, en fait, pour être rallongée parce que là, pour moi, c'était un terminus, ça. Donc là, ça me va pas trop, ça. Bon, ou alors, il faut faire une nouvelle ligne de métro. Mais j'ai pas forcément envie d'en faire une nouvelle. J'avoue, je sais pas comment faire, là. Ouais, non, sinon, sinon du... du tram, c'est encore le plus simple. Au pire, tu prends le repas en mettant le terminus. Et le truc, c'est qu'il faut passer en souterrain et tout. Ça est trop loup, quoi. Parce que là, déjà, on l'a mis en voie d'anarchie. C'est-à-dire qu'il faut faire, il faut le mettre en hauteur, ici, passer au-dessus, là. Après, c'est jouable, mais est-ce qu'on a envie de faire ça ? Parce qu'on pourrait faire ça, techniquement, et après, plonger en souterrain. Et j'ai peur que ça fasse des bugs, déjà. La métro, c'est mieux, oui, mais c'est pas évident dans ce cas-là. Mais si, on peut le faire, je trouve pas que ce soit idéal, dans l'architecture de la ville. Voilà. Du coup, en plus, ça a fait une semi-boucle. Bonne soirée, Easy Crack. Ça fait une boucle pas ouf, quoi. Ça a fait une boucle. Non, c'est de la merde. C'est nul, parce que ça fait une boucle. Du coup, je veux pas de boucle. Non, c'est la chiasse. Non, c'est nul. C'est pas terrible, donc on va enlever ça. Non, non, ça marche pas. Ça marche pas, malheureusement, donc on va faire différemment. On va faire autrement. On va enlever ça. Oh, putain, je vais me faire enlever ça. Ça va pas. On va laisser ce métro, on va pas y toucher. C'est plus un service de la mètre qui a vraiment autour. Le train apparaît comme la seule solution. Mais bon, il y a déjà le bus en soi. C'est juste qu'il est surutilisé, ce bus-là. Salut, Gigi Time, comment ça va ? C'est juste qu'il est surutilisé, le bus. Attends, mais il a combien des bus, là ? Ah, il est un peu surutilisé et puis surtout, il ne fait pas le tour de tous les quartiers. Ou alors, il faut qu'on mette d'autres petites lignes de bus qui ramènent à la gare centrale, ici. Ah, bah oui ! Il y a tous les câbles électriques. Forcément, il n'y a plus d'élecs. Alors, attends, là. Oh ! Là ? Comment que les bus, ça va pas ? Bah non, parce qu'ils sont... En fait, le truc, c'est que la ligne n'est pas très longue et du coup, ils sont à saturation, les bus. Et ça, ça ne sert plus à rien, ça. Si, bon, on va le laisser quand même. Pourquoi je fais au chemin des éléments ? Voilà. Faire un qu'utilise à votre bus. Non, ça c'est non. Faut que la bornelle est en circulation. Bah, je me mouche. Non, mais faire passer des petites lignes de bus qui connectent à la gare routière, en vrai. C'est sûrement ça, la solution. Ajouter des petites lignes de bus. Un peu partout, genre... Alors, attends, les panneaux d'arrêt de bus. Non, mais ça fait faire encore des lignes de bus, là. En vrai, il n'y en a pas beaucoup des lignes de bus dans ce quartier, là. On pourrait faire. Alors, attendez, on pourrait faire. T'en ai, j'ai réfléchi. Ligne de bus qui part ici. Quoi ? Ah ouais, mais on n'a pas... Ah ouais, c'est chiant parce qu'on n'a pas mis les bonnes routes. Il faut refaire toutes les routes. Ah, j'ai la flemme. En fait, je me dis quitter à faire les routes, autant mettre le tram. Ah oui, faut que j'enlève la station de métro, bien vu. Je l'ai laissé en plein milieu, Eh, acte ! On l'enlève. Bien vu. Bon, je l'ai enlevé. Ah oui, mais attends, j'ai laissé des bouts de sous. Ah oui, mais j'ai laissé tout ça, oui. Dans le métro, le métro... Tu laissais rien de métro, c'est pour ça, ton choix d'éléments. Ouais, bien vu, non, mais j'avais oublié de l'enlever. Il y a encore là. Ah oui, c'est ça qui gêne. Ah non, je ne sais pas, je ne sais pas, comment faire. non, j'avoue, je suis sans solution. Mais on va la trouver petit à petit, hein. On va la trouver petit à petit, la solution. On va continuer d'agrandir le quartier et ça viendra à nous tout seul. Au pire, tu rases tout, tu repartes zéro. Oh non ! Oh bah quand même. Non, quand même. Partie le plus lancée, on vient de la gauche des monarchies, c'est une question avec les roues qui fait le crash ce truc. C'est la merde. Bah ouais, il ne faut pas trop utiliser un archie pour l'instant, je crois. Visiblement, il est un peu bugué. Donc j'évite de trop l'utiliser, j'avoue, mais bon. Il est quand même pratique comme mode. Tu vas mettre des routes à sens unique un peu là. T'as sens unique ça ? Ah oui, des parkings d'un côté. Non, c'est chiant. Ça ne va pas. On va mettre ça avec des arbres de chaque côté là. On va essayer d'agrandir un peu par là. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un pont ? Attends. Ah, je sais ce qu'on va faire. Comment on va faire là ? Vous savez ce qu'on aurait dû faire ? On aurait dû mettre l'autoroute en hauteur. Salut Charlie, comment ça va ? On aurait dû mettre toute l'autoroute en hauteur pour faire passer la route dessus. Du coup, on va la faire. Ah, mais attends, je sais ce qu'on va faire en faire passer par dessus. Autoroute, wow, wow, wow. Il tentait un truc là, mais j'ai peur que ce soit une connerie. Quoi ? Je suis au chemin des éléments ? Je ne vais pas faire un pont. Attends, oui, je ne sais pas quoi faire. Semi-enterré ? Semi- Oui, 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 semi-enterré, ça peut le faire. oui, 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 semi-enterré, c'est pas con. Oui, bien vu. merci à Lucie pour les douzièmes mois avant d'abonnement. Merci à toi pour la généralité soutien, porté la chaîne depuis 12 mois déjà incroyable. Merci beaucoup, je suis désolé, il n'y a pas les alertes, enfin moi, je les entends, mais pas vous. J'ai encore des petits soucis de son, mais ce sera réglé pour demain. je vous en fais quasiment la promesse, pas entièrement, sans le doute. Ah, il y a un parking qui fait chier là. Merci beaucoup à toi bien sûr pour la généralité depuis 12 mois, j'espère que tu vas bien également. Voilà, ça connecte ici et là, attendez, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Oula, on voit sous la map. Mais en fait, je ne voulais pas faire un semi-enterré comme ça. Je ne voulais pas faire un semi-enterré comme ça, on va le faire différemment. On va enterrer un tout petit peu là, attendez. Merci à Mr. Neil pour le seum, merci à toi pour la générosité et le soutien apporter à la chaîne également pour le premier abonnement, enfin pour ton premier mois, merci beaucoup. Bien sûr, alors tac, non, on voulait enterrer ici. Voilà, on a lancé enterré là ? Combien de mètres de différence ? 7 mètres, ça passe. 7 mètres, ça passe ! Je n'ai pas du tout pris la bonne route. Ouais, absolument pas. Là, je voulais mettre mais avec plaisir, moi avec plaisir. Non, mais c'est moi avec plaisir en fait. Vous, vous allez, non, on se calme. Comment s'est passé ton voyage ? Très bien, écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, j'étais en Finlande jusqu'à hier, finalement. C'est vrai que j'oublie que je suis rentré hier. C'est tellement facile de rentrer que j'avais oublié que j'étais vraiment rentré il n'y a même pas 24 heures. Mais oui, parce que je suis rentré hier à 23h30. C'est vrai que je suis rentré très sympa. Je veux vivre là-bas également. Donc, il faut que j'arrête de voyager en fait parce que chaque fois que je veux voyager, je veux vivre dans le pays dans lequel je voyage. Donc, la solution, c'est de ne plus voyager. Comme ça, je n'aurais plus envie de vivre dans le pays dans lequel je voyage. J'aurais pu y parler. Fatigué. Alors, hauteur. Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu en hauteur quand même ? Non, mais peut-être pas 5 mètres mais genre moins. Voilà, parfait. Voilà, nickel ! C'est pas mal comme ça, non ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et là, on pourrait même faire un petit échangeur. On pourrait même faire un tout petit échangeur. Comme ça, les gens, ils pourraient, les gens qui habitent dans cette ville-là, du coup, ils pourraient tranquillement sortir ici. alors ça risque de rajouter un max de circulation par contre. Il faudrait une plus grosse allée du coup, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être pas con, je pense, mais du coup, j'ai peur que les gens sortent ici et pas sur cette route-là et gênent les trames. Et ça, ça me fait un peu chier. Bon alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas ça. On fait juste ça. Non, mais attends, je t'en ai détruit. On fait juste ça. Tu l'as jusqu'à quelle heure ? J'ai dit 21 ans. On fait juste ça. La petite entrée. Voilà, c'est une petite échangeur très simple et très rapide. Non. Voilà, comme ça, on fait juste des ronds-points. Voilà. Et là, comme ça, on met juste des ronds-points. Les petits ronds-points comme ça. Et là, on met rien pour l'instant. Là. Et on rajoute juste des voies d'entrée et de sortie. Et on devrait être good. Comme ça, je me dis, les gens qui habitent là, ils ont un peu plus de facilité, c'est bugé ici, pour venir dans la ville. Peut-être, ça réduira un peu les bouchons à d'autres endroits. Je sais pas, je tente des trucs. Et je me dis qu'un échangeur en plus, ça peut être pas mal. Ouh là. Qu'est-ce qu'histoire là ? Bonne soirée, bonne soirée, boubou. Alors, attends, faut que j'arrive à connecter la route là. Salut, comment ça va ? Je suis désolé, il n'y a pas les alertes de son. Ils sont, j'ai un problème de son. Enfin, c'est pas un problème. C'est un pilote, mon mélangeur qui me le permet de très mieux sur les rangs. Je résolverai ça après. Voilà. Non, ça va pas. C'est le géo, géoanalytics. Comment ça va ? Voilà. Voilà, petit échangeur easy, rapide. Ça peut, ça peut dépanner un petit peu le temps, le temps de trouver d'autres solutions pour les échangeurs. Voilà. Comme ça, en plus, il est en souterrain, semi-enterré, pratique easy, fait rapidement. Les bugs sur les taxis sont réglés ? Non. Mais il n'y a pas de bug sur les taxis, c'est le jeu qui est comme ça. Et oui. Non, mais ça, ça ne me va pas, en fait, par contre. Attends. En fait, cette sortie-là ne me va pas aller trop proche de l'autre. Je crois que ça parte plus d'ici. Voilà. Il y a un peu mieux comme ça. Juste en plein plein mais en ce moment, je me le refais. Ah, Breaking Bad, j'avais refait aussi cette année. Mais une fois par an, je me refais Breaking Bad. Ou Better Call Saul. Ça dépend. Ou les deux. Ça fait une belle allée de maison, là. 172 000 habitants, la ville ne s'arrête pas de grandir, les deux noms. On n'a toujours pas trouvé de solution pour les... Ah ouais, on a deux lignes de bus, là. Elles sont complètement grosses. C'est la même. Ah oui, c'est les deux lignes de bus d'ici, là. Il va falloir qu'on rajoute des bus. Il va falloir qu'on rajoute des bus ou les transports qui permettent de fluidifier ce quartier-là. Après, en vrai, il n'y a pas tant de circuits, étonnamment. Je sais, je veux rajouter des bus, mais en vrai, il n'y a pas non plus une circulation de malade. En vrai, ça va pour l'instant. Ah là, c'est un peu le bordel, là. Oh putain, coincé dans la montée, là. Oh, le bouchon dans la montée, là. Oh, le plaisir. Oh, le plaisir. Il va peut-être faire une voie d'entrée un peu plus longue, mais je ne sais pas si ça change grand-chose. On va la rallonger. Un chouïa, voilà. Ah ouais, gros bordel. Bah ouais, c'est l'entrée dans la ville. Toujours le même problème. Après, je me lance dans One Piece depuis le début. Ah oui, j'ai jamais regardé ça. Toujours le même problème, cette entrée dans la ville. On n'a pas assez. Pourtant, il faudrait qu'on en rajoute d'autres, en vrai. Mais effectivement, je suis en train de penser à un périph. En fait, ce qui serait intéressant, mais le truc, c'est que je ne sais pas comment faire pour... Parce qu'en fait, on a déjà un périph. Techniquement. On a un périph qui passe là, là. Mais les gens ne l'utilisent pas trop. Ce qui ne serait pas intéressant de faire une route qui passe au travers, on ne pourra jamais faire des changeurs parce qu'on est trop en profondeur. En fait, c'est la gueule, c'est la typologie qui nous pose des problèmes de circulation. C'est à cause d'elle qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Parce que si on n'avait pas cette typologie-là, on pourrait beaucoup plus facilement faire des changeurs un peu partout. Mais là, du fait que périph enterré un périph interne entre tunnel et... Bah ouais, mais c'est ça. Le périph est déjà enterré. Mais on ne peut pas... Je ne vois pas comment on peut faire différemment, là. On pourrait refaire sortir un bout ici, faire un échangeur. Il y en a déjà un, là. Ouais, voilà. On manque toujours d'échangeurs. Mais après, on pourrait... Le périph, il passe long, en fait. On pourrait faire un autre bout de périph qui est compris, là. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Le truc, c'est que tant que les trains ne marchent pas, en fait, c'est que les gens n'emménagent pas via le train, quoi. Parce que là, les bouchons qu'on va avoir dans ce quartier-là, c'est les gens qui emménagent. Oh, putain, la mâche. La circulation, elle n'est pas très bonne, quand même. Après, c'est orange. Il y avait vraiment cette entrée-là qui fout la merde. Donc, globalement, ça va, mais c'est vraiment cette entrée-là. Là aussi. Ouais, ouais. Et sinon, là-haut, dans le centre-ville, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Là, pareil. Après, là, on a toujours laissé en une voie. On n'a jamais retouché cet échangeur. Donc, peut-être qu'il faudra enfin le retour. Salut, Zeiko. C'est pas gigantesque. Mais bon, est-ce que ça changerait grand-chose ? Je ne sais pas. Ouais, il va falloir qu'on bosse sur les échangeurs et faire des... Ouais, là, c'est pareil. Il va falloir qu'on fasse des nouveaux axes routiers pour essayer de fluidifier un peu tout ça. Parce que c'est la merde sur certains axes. Quand même. Ouais, ouais, quand même, c'est un peu la merde. Ouais, 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 c'est un peu la merde. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour tonight. On se retrouve demain... Merci. On se retrouve demain 17h30-18h, par là, en fin d'après, comme les autres jours. Merci vous tous d'avoir suivi de là, merci à la modération, merci au chat, merci au follow, merci au sub, et merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce live. Donc, demain, 18h, pour ceux qui sont chauds. Sous-titrage Société Radio-Canada